Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christophe Vidal, architecte e-commerce et consultant SEO. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler avec vous de contenu e-commerce. Et pour ça, j'ai fait appel à un expert du contenu. J'ai cité Laurent Bourrelli qui est là avec nous aujourd'hui. Donc Laurent, moi ça fait quelques années que je le suis régulièrement. Et il est notamment connu pour être, entre guillemets, l'inventeur du cocon sémantique. Et Laurent travaille dans le SEO depuis, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Tu vas nous dire ça un petit peu plus en détail ? Ouais, 2004, donc ça fait que 16 ans. Mais j'ai démarré en 94 dans le marketing, dans la com, dans l'ERP, dans tout ça. Et je crois que ça m'a donné un avantage décisif pour ensuite faire du marketing digital, puisque j'avais déjà 10 ans d'expérience en marketing. Mais effectivement, je suis le plus connu pour ce fameux cocon sémantique. L'autre jour, quelqu'un que tu connais d'ailleurs m'envoie un lien de Google Trends. Tu vois, il avait rentré Laurent Bourrelli avec le cocon sémantique. Il m'a dit, regarde, ta création est plus connue que toi. Ce n'est pas faux. C'est vrai que merci de m'inviter, parce que je crois que je peux vraiment vous donner de la valeur sur comment aborder cette fameuse stratégie pour attirer l'attention du prospect, faire en sorte qu'on soit remarquable dans le sens de se faire remarquer, faire en sorte qu'on ait une... Pas forcément qu'on soit meilleur, mais au moins qu'on soit différent. Et même en termes de SEO, même pour Google, aujourd'hui, je vais commencer par les mauvaises nouvelles. Est-ce que vous avez réellement les moyens de vos ambitions, que ce soit ressources et ou temps ? Est-ce que réellement, le référencement peut encore être qualifié de man de trafic gratuit ? Je crois qu'on peut déjà répondre non, mais ensuite... C'est intéressant ce que tu dis là, puisque c'est vrai que c'est ce qu'on entend encore régulièrement, que c'est du trafic gratuit. C'est très intéressant ce que tu nous dis là. Christophe, j'ai vécu mes crassements du trafic gratuit de Google. De 2004 à 2008-2009, affiliation, dropshipping, AdSense, machin, mais si tu veux, je te donne les chiffres, mais on est dans cinq chiffres mensuels, d'accord ? Pourquoi pas, peut-être si, c'était avant. Oui, sauf que, tout le monde me dit, il y en a qui me disent, moi j'aurais aimé vivre cette période, etc. Sauf que, personne ne comprend que tu ne pouvais pas aller dans YouTube, taper comment gagner de l'argent avec AdSense. Je me suis inscrit quatre mois après le début du programme. Personne ne l'avait fait avant moi. Enfin, concrètement, historiquement, d'accord ? Je me rappelle même m'être pas mal inspiré de ce que faisait un mec qui s'appelle Darren Rose, un ancien prêtre australien qui avait un blog photo et qui avait des idées très créatives en termes d'ergonomie incitative, pour inciter les gens à cliquer sur les pubs. Ce gars-là aujourd'hui, c'est problogueur.net. C'est peut-être une des top trois plateformes pour gagner de l'argent avec son blog en ligne. Bref, ce petit groupe, lui, effectivement, c'est même parcours et on voit aujourd'hui le résultat où peut-être qu'en étaient les premiers, mais il fallait avoir un sacré état d'esprit pour partir d'une faille blanche et se débrouiller à voir comment ça fonctionne et arriver à trouver le truc. Oui, bien sûr. Ils étaient des aventuriers, des défricheurs à l'époque. Il fallait se débrouiller par soi-même. C'est vrai que moi, j'ai démarré aussi très tôt et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas les simplicités qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était plus facile de réussir, mais en même temps, on partait de rien. On partait de la feuille blanche. Toujours être au bon endroit, au bon moment. Déjà, si on compare toutes les raisons qui amènent au succès, tous les facteurs qui amènent au succès, ne cherchez pas. Le timing est loin devant les autres. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le team, ce n'est pas l'idée, c'est le timing, au bon endroit, au bon moment. Uber. Non, je ne sais plus si c'est Airbnb ou Uber. Non, je crois que c'est Airbnb qui a échoué six fois. Et il y a une règle. D'ailleurs, quand tu rates ton lancement, qu'est-ce que tu fais ? Tu relances. Airbnb, ce n'était pas eux, ils ont démarré en scrappant Craigslist, non ? Airbnb, ce n'était pas ça. Ils remettaient sur leur site, ils scrappaient les données de Craigslist de mémoire. Le succès d'Airbnb et Uber, c'est quoi ? J'étais en plus, j'habitais à New York quand elle est tombée en 2008. Et les gens ont eu besoin de générer un revenu complémentaire avec leur voiture, avec la chambre du gamin qui était parti à l'université. Timing ? Cocon sémantique. Je te donne le secret de la réussite du Cocon sémantique du point de vue comme ? Allez, vas-y. Cocon sémantique, moi, la première pierre à l'édifice, la première idée, elle date de juin 2004. Le premier, vraiment le premier point de départ du cheminement. Après, il y a de multiples étapes, mais il était concrètement, réellement en prod avec mes clients autour de 2008, d'accord ? Je l'ai dévoilé au public en 2012. Pourquoi ? Timing. Panda, pingouin. Tout à fait, oui. Les référenceurs se sont pris une première tarte avec panda. Oui, tout à fait. La deuxième avec pingouin. Plus personne ne savait à quoi s'accrocher comme système pour que ça rende, quoi. Et là, j'ai dit, parce que, comme tu as dit, j'ai quand même un sacré background avant le SEO en branding, etc. J'ai dit, bon, ok, voilà, c'est le moment. Boum. Et le reste, peu importe ce que racontent tous ceux qui disent qu'ils savent mieux ou qu'ils savaient avant ou tout ce que tu veux, ça, c'est pour des discussions d'apéro, d'accord ? Le fait est, aujourd'hui, oui, que le cocon sémantique, c'est vraiment réellement même devenu, je ne sais pas, une bonne pratique, quoi. C'est la stratégie numéro une. Il n'y a pas d'alternative. C'est quoi, sinon ? L'achat de liens ? Je ne sais pas quelle est l'autre stratégie intéressante et innovante. Ce n'est pas une révolution du tout, c'est plutôt une étape, étape par étape, un système où, petit 1, je te dis de faire ça, petit 2, petit 3, petit 4, petit 5, alors que beaucoup d'autres théorisent, etc. Moi, c'est vraiment un système, quoi. Et puis surtout, même mes plus haters, trollers et haters, aucun d'entre eux, on peut me critiquer sur tout ce qu'on veut, mais pas sur l'efficacité du truc, pas sur le fait que ça fonctionne. Il n'y a personne qui n'oserait dire que ça ne marche pas. C'est clair. OK. Donc, parlons-en un petit peu de ce cocon sémantique. Est-ce que c'est intéressant ? Notamment parce qu'il a beaucoup évolué au fil des années. Donc, c'est vrai que moi, je fais du cocon suite à tes formations, suite à tes... J'ai mis en place ça. Et c'est vrai que je suis encore un petit peu, comme tu le dis, toi, en mode cocon 2010, donc avec une stratégie assez classique de SEO basée sur du contenu essentiellement texte. Donc, alors moi, il y a un truc quand même que j'aime beaucoup, mais je pense que tu vas pouvoir nous en reparler. C'est ton analogie du mot mystère. Le jeu du mot mystère et aussi ma nouvelle analogie avec le morpion contre le mur de briques. Tu l'as entendu, celle-là ? Oui, tout à fait. Mais déjà, oui, repartons. Essayons de simplifier le discours, d'accord ? Pour que les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas grand-chose du SEO ou qui connaissent ce qu'ils ont pu lire à droite à gauche et qui peut-être, surtout quand tu commences à accumuler beaucoup de connaissances, tout commence à devenir flou et tu ne sais plus finalement à quoi, encore une fois, à quoi te raccrocher. Des rails là qui fonctionnent. Donc, pour rester très, très simple, le triptyque fondamental du SEO technique, contenu, popularité, d'accord ? Qu'on utilise depuis 2000. Aujourd'hui, je pèse mes mots. Aujourd'hui, le volet technique n'est plus un avantage décisif. Oui, c'est le droit de jouer, entre guillemets. C'est le ticket d'entrée obligatoire. Sauf que si tu fais ton job de faire un site bien comme il faut, tu n'as pas de points de bonus, mais si tu ne fais pas bien ton job, tu vas avoir des points de malus. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est ça qui est super ingrat avec le volet technique, c'est que c'est compliqué, c'est difficile, c'est coûteux, la performance, la machin, l'UX, etc. C'est juste faire ton job. Et en plus, avec ce device que je montre toujours, là, on peut diviser par deux les exigences en termes de rapidité, etc. Je ne sais pas, tu as la fibre, toi, ou tu es encore… Non, non, là, je suis… Oui, c'est vrai, tu es dans la pampa, toi. Non, même pas, mais la fibre, à priori, là, au bout du bureau, mais je ne me suis pas encore connecté, mais clairement, il faut penser à la rapidité là-dessus, c'est clair. On le voit bien quand on veut… Ce que je voulais dire avec la fibre, c'est que moi, j'ai même un ping de 2 millisecondes puisque je suis en face du Ascender et que j'ai 400 mbps upload, download, no problème, sauf que je vois bien que les sites web ne se changent pas plus vite. Oui. D'accord ? Tu peux dire une vidéo 4K sur YouTube, elle démarre à une fraction de seconde, tu vas télécharger un truc à une demi-fraction de seconde, et par contre, les sites web, ils continuent de pédaler dans la chevraute. Oui, oui. Donc, il y a de sérieuses questions à se poser par rapport à ça. Quand tu montes un e-commerce, tu vas prendre un mutualisé sur OVH à quelques dizaines d'euros par mois ou par an. Est-ce que vraiment, tu donnes ces fameux moyens de tes ambitions ? Est-ce que c'est vraiment bien sérieux, tout ça ? Je ne sais pas. Là, il y a toute… C'est un sujet que moi j'ai avec beaucoup de mes clients, qui en effet, j'ai un certain nombre de petits e-commerçants qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent là-dessus, et c'est vrai que c'est aujourd'hui, notamment chez OVH, pour le coup, c'est une catastrophe quand même, sur des mutualisés qui s'appellent performance, c'est très très long, et je ne te parle pas de clients, moi j'ai traité il n'y a pas très longtemps le dossier d'une PME, mais déjà une belle boîte, 50-60 personnes, qui avaient leur site e-commerce posé sur un truc perso à 1 euro par mois. Ça plantait dans tous les sens. À un moment, tu leur dis, les gars, vous voulez jouer ou pas ? En effet, il y a une incohérence dans l'investissement que font les TPE et les PME sur la partie hébergement qui est aberrante. Pour terminer sur le volet technique, parce que ce n'est pas le sujet, je dirais même plus loin, après moi j'adore OVH, Octave, le fondateur, je le connais depuis le début, j'ai suivi les débuts d'OVH, tout ce que je dis, c'est que ça fait plus de 10 ans que je n'ai plus un site chez OVH. Oui, c'est à peu près pareil, j'ai été client OVH à partir de 2007, moi, et aujourd'hui, en effet, je ne mets plus de site sur OVH non plus. Et je vais même aller plus loin. Quand tu commences à aller au niveau com, etc., dans des trucs un peu plus ambitieux, par exemple, Télématin. J'ai plein qui sont passés à Télématin. Sauf que moi, j'ai un hébergeur qui a travaillé pour des sites type Mr. Good Deal, M6 Boutique. M6 Boutique, d'accord, les trucs là de vente à la télé, laissent tomber, quoi. C'est des milliers de connexions dans la seconde. Oui, forcément. Télématin, c'est 30 000 connectés, là, dans la minute, d'accord ? Si ton site, un site déjà bien performant, bien optimisé, au bout de 800 connexions, il va péter. C'est clair. Donc, après, je vous le donne, si vous voulez, O-Works, O-W-O-R-X, et il y a des tarifs très abordables. Mais là, tu as surtout l'hébergement Magento et PrestaShop, c'est sa spécialité. Ah, c'est top. Je mettrai le lien. Donc, tu as dit O-Works, c'est ça ? O-O-Works ? C'est O-W-O-O, attends. O-W-O, d'accord. Alors, W-O-R-X, Pierre Alain, mec, vraiment, je… O-O-W-O-R-X, point com. OK. Et la différence de tarif entre un même, un petit… Tu n'as pas besoin d'un dédié, machin. Bref, bien déjà commencer avec la partie tech comme il faut. Alors, si on prend une échelle de 0 à 10, pas la peine d'essayer de viser 8, 9, 10. Ce n'est pas super compliqué d'aller de 0 à 6. OK ? Et 6, ça va, ton site est accessible, il est suffisamment rapide, il va être crawlé comme il faut, tu fais le job. Après, 6, 7, 8, 9, là, les paliers deviennent de plus en plus compliqués à franchir et de plus en plus coûteux et pour pas forcément un avantage décisif. Et tu vas rentrer dans les trucs. Bon, bref. Essayez d'arriver à 6 sur 10 du point de vue tech, ça va faire le job et on pourra passer à autre chose. Mais si vous avez dépensé tous vos sous dans la technique et qu'il ne vous en reste plus pour le reste, vous avez un gros problème. C'est clair. Et en termes de commerce, c'est quand même une situation que je vois régulièrement. Oui, tout à fait. C'est clair. On a beaucoup de... Moi, je vois aussi beaucoup de clients qui investissent les quelques milliers d'euros qu'ils ont à investir dans la technique, le site, etc. Puis après, ils n'ont plus rien pour faire tourner la machine. Donc, c'est un gros souci. Un gros souci. Puis je pense qu'il y a aussi beaucoup d'agences qui vendent un petit peu du rêve et qui se préoccupent surtout de prendre de l'argent de départ. Je te crée ton site et puis après, on te laisse dans la nature avec ton site qui ne te sert à rien. Alors bon, c'est plutôt une... Du coup, pour les gens comme nous, c'est un peu une bonne nouvelle puisqu'on va récupérer ces clients-là pour les aider après. Mais il faut qu'ils arrivent à avoir un peu de budget. Donc, technique, jusque-là, on a bien compris. Le site doit être rapide, bien construit. Oui, dis-moi. On peut juste dire un mot. Là, je suis justement devant le works et je vois Magento. On peut dire un mot sur les technos ou les CMS. Bien sûr. Qu'est-ce que... En fait, tu as les Shopify et les machins, d'accord ? Les solutions propriétaires qui ont des avantages, qui ont des inconvénients. Du point de vue SEO, petit à petit, elles commencent à s'y mettre. Surtout Shopify, c'est moins pire que ça l'était il y a quelques années. C'est vrai. Mais par contre, si vous adoptez ces solutions, vous êtes bridé forcément, d'accord ? Vous n'avez pas de latitude, pas la peine de commander un audit technique SEO parce qu'il n'y a aucun préco qui pourra passer en place. Tout à fait. Et après, je ne sais pas comment tu fais, mais moi, c'est plutôt par niveau de taille du catalogue et d'ambition en général, d'inférencement international, etc. Mais en France, une solution très à la mode, c'est PrestaShop. Mais c'est un cas particulier à la France. Oui, tout à fait. Le script numéro un au monde, c'est WhoCommerce, le plugin WordPress. Jusqu'à quelques milliers de produits, 2-3 000 produits, WhoCommerce, c'est tout à fait le job. Oui, après, moi, j'ai une vision un peu plus technique des choses et moi, historiquement, je viens du monde de la base de données. Donc, je suis un peu un ayatollah de la base de données et c'est un peu sévère dans ma tête. Et la structure de la base de données d'un WhoCommerce qui est basé sur du WordPress, c'est un truc qui me fait tellement peur que je ne vais pas mettre ma main dedans. Et d'où, en effet, ce que tu dis, après, à partir d'un certain nombre de produits, et pour peu que tu ailles faire un peu d'intégration ou même des exports pour aller retraiter des données, ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être un peu directement stockées en JSON dans la base. Et moi, je n'aime pas trop ça. J'aime bien une base de données un peu carrée, un peu relationnelle à l'ancienne. Donc, je ne joue pas trop avec WordPress, avec WhoCommerce personnellement. Mais bon, après, je suis d'accord qu'il est vraiment dans le vent et de plus en plus utilisé et que ça devient une vraie alternative. Oui, tout à fait. J'en suis à mon troisième plugin WordPress. C'est de la potion magique de druide. Comment ça tient ce truc ? C'est ça. C'est un miracle de la technologie. On ne se pose même pas la question. Ah, OK, ça marche. Ça ne devrait pas. Ça n'a aucun sens. Bon, écoute. Oui, et puis après, tu as toute la gestion de ce qu'ils appellent les walkers dans WordPress qui est une vraie plaie pour savoir dans quel ordre ça va s'exécuter. Typiquement, tu parlais de plugins et sur Rank4Win, je sais qu'il y a eu des... Non, pas sur Rank4Win, sur Ghostlink, il y a eu quelques écueils à ce niveau-là. Maire a dû revoir des choses parce qu'en effet, les walkers s'exécutant pas forcément dans l'ordre prévu. De temps en temps, Rank4Win arrive trop tard par rapport au menu ou une ghostlink, pardon, arrive trop tard. Donc, c'est un peu de la magie comme tu dis. Bon, peut-être, ouais, pour quelques milliers passant sur une autre. Mais si vous avez une poignée de produits, si vous avez quelques... D'accord, pas forcément besoin d'un PrestaShop à des milliers d'euros. Il y a... Et puis, pourquoi pas ? Pourquoi pas un Shopify ? Et puis ensuite, oui, quand on commence à jouer dans l'ajout au cours des grands... Je te coupe, mais je pense que Shopify, c'est pas mal aussi pour tester un domaine. Tu veux tester simplement un produit, tu te lances sur ton Shopify, tu vois ce que ça donne et après, s'il y a besoin, tu vas jouer sur du plus gros. Mais pour démarrer, ça peut être très bien pour tester. Exactement, je vois ça comme palier. Mais bien souvent, le problème, c'est ça, je vois les gens recommander directement vers une solution PrestaShop que je trouve surdimensionnée pour plein de besoins. et personnellement, entre PrestaShop et Magento, moi, je suis plutôt du clan Magento. D'accord. C'est sans doute à cause de mon relationnel avec certaines personnes qui fait que j'ai plutôt trempé dans cette communauté que la PrestaShop et surtout, c'était à une époque où PrestaShop explosait, où Magento explosait PrestaShop à tout niveau. Aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le... Ça va, PrestaShop a quand même rattrapé pas mal de son retard. Mais à l'époque où j'ai fait mon choix, il n'y avait pas photo. PrestaShop essayait de prétendre, mais non. Moi, je fais du PrestaShop depuis 2007. C'est vrai que j'ai vu passer toutes les différentes versions. C'est sûr qu'au départ, Magento explosait PrestaShop. Tu as tout à fait raison. Malgré tout, c'était quand même beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre au démarrage. Et aujourd'hui, je suis encore sur du PrestaShop qui a bien rattrapé son retard, même si au niveau de la gestion de la communauté, gestion du add-on center, etc., c'est un petit peu spécial. Mais la communauté n'est pas toujours très contente de ce qui se passe côté PrestaShop. Mais ça permet malgré tout de monter assez facilement des projets et s'en rentrer dans les budgets qu'on a aujourd'hui sur des Magento. Parce que c'est vrai que moi, j'ai quand même des clients... J'ai un exemple d'un client qui a un Magento avec 600 produits, je crois, dedans. On leur a proposé une migration de Magento 1 vers Magento 2 à 30 000 euros. Il y a un problème de cohérence. Donc, voilà. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Magento avec 600 produits, il n'a aucun sens. c'est clair. On est bien d'accord. Bon, débarrassons-nous de la partie technique. Faites votre site bien comme il faut, mais n'espérez pas avoir des points de bonus. Vous avez juste une carcasse vide. Ça peut être la plus belle et la plus rapide du monde. C'est une carcasse vide. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on y met dedans ? Le cocon sémantique appliqué au catalogue e-commerce donc de produits par définition ou en tout cas historiquement n'est pas du cocon sémantique. Je l'appelle du siloing thématique qui reprend les mêmes principes. C'est le même spirit. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En one-to-one, quand j'ai un client, moi, je customise les besoins. D'accord ? Moi, je garantis que je donne les bons besoins par rapport aux objectifs. Adéquation, moyen, objectif. Et je tiens surtout à donner à Google ce qu'il veut en contraste avec ce qu'il a ou ce qu'il a eu. Donc, l'état des lieux d'aujourd'hui. Parce que sur des requêtes surtout commerciales, ils saturent. Vous avez les 100 premiers liens sont exactement tous les mêmes que des catalogues, que des fiches produits, etc. Là, c'est ta fameuse odeur de la serpe ? Voilà, c'est respirer l'odeur du mot-clé et arriver à savoir ce que veut Google puisqu'il veut répondre à différentes intentions. Ce mot-clé intention, on en reparlera, c'est la clé de tout. Oui. Donc, en one-to-one, je vais adapter mon discours et justement ma préconisation parce que ce n'est pas toujours le cas, je vais venir dans quelques secondes, de devoir donner un signal qui soit différent. des fois, sur certaines pages, peut-être qu'une offre commerciale serait plus appropriée que le signal parce que je ne sais pas, il n'y a que d'un truc plus encyclopédique ou etc. D'accord ? Mais quand j'ai sorti le co-contactique au public, quand j'ai fait ma préco générale pour que ça marche pour tout le monde, il fallait bien que je prenne un signal par défaut. D'accord ? Et par défaut, statistiquement, principalement, majoritairement, Google est quand même plus friand ou en tout cas plus en demande de contenus qu'on va appeler evergreen, c'est-à-dire qui n'expirent pas et qui sont utiles, qui sont informatifs. Informatifs, oui. tous les contenus ne sont pas égaux, tous les sites ne sont pas égaux dans la hiérarchie de Google par rapport à cette fameuse « qualité », entre guillemets, puisque la qualité pour un humain est relative. Toi, tu peux aimer un resto que je peux détester et moi, je peux adorer un film que toi, tu trouves débile. Donc, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est moche, tout ça, qu'est-ce qui est bon ? C'est relatif pour l'être humain, mais pour Google, c'est un robot, donc il a quand même mis une jauge. Et cette jauge n'a rien à voir avec si tu as gagné le prix Pulitzer ou tu es juste un spammeur. C'est par rapport à d'autres principes. Mais pour simplifier les discours, j'ai dit, ok les gars, le cocon sémantique, c'est obligatoirement une stratégie éditoriale basée sur du contenu utile. surtout quand on reprend cet exemple de tes 97e sur sol de chaussures femmes et que les 96 autres devant toi sont tous des fiches produits ou des racines de catégorie, que Google a les dents du fond qui vènent, comme je dis toujours, c'est comme une oie que tu gaves de maïs, là. Ok ? Il a 96, tous pareils, toi, tu es 97e, pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que tu mérites de remplacer celui qui est numéro un, qui a des budgets comme un milliard de fois plus gros que les tiens, etc., qui existent depuis 10 ans et tout le tralala ? C'est là que peut-être il faut penser autrement. Je vais vous donner des exemples pour ceux qui ont des objections. Mais du coup, j'allais justement faire un peu une objection parce que c'est vrai que moi, c'est une question que quelque part je me pose moi aussi tout le temps et j'ai encore eu un exemple hier, je pourrais t'en parler. C'est vrai qu'on regarde un petit peu ces résultats de recherche et tu te dis les 100 premiers, les 99 premiers, c'est de la page e-commerce. Est-ce que du coup, ça ne veut pas aussi dire que c'est ce que Google attend et que finalement, il faut réussir à faire une page produit qui soit au top ? Tu vois, il y a toujours cette question. Et l'exemple que je voulais te donner, que j'ai eu un exemple qui est hier, ce n'est pas du e-commerce, mais j'ai vu un copain, enfin le frère d'un copain qui est ingénieur du son. J'étais assez étonné dans Google puisqu'en fait, si tu la tapes, ne sortent que des écoles qui font de la formation d'ingénieur du son. Donc moi, je lui ai dit OK, on va tenter de jouer avec ton site, on va essayer de créer du contenu et voir ce que ça donne. Mais justement, est-ce que Google n'a pas décidé que finalement, la requête ingénieur du son, pour lui, l'intention cachée, en fait, c'était je cherche une formation et que si j'arrive avec un prestataire qui lui est réellement ingénieur du son, est-ce qu'il a une chance de sortir un jour ? Donc, est-ce qu'il faut donner à Google ce qu'il attend ou essayer de donner quelque chose d'un peu radicalement différent ce que tu dis là ? C'est pas simple, je pense. Si, si, c'est très compliqué et il faut en fait apprendre à se poser les bonnes questions. Mais tout, c'est sur la différence que ça va jouer. C'est obligatoire. Tu ne peux pas partir du principe que Google veut servir tes résultats identiques dans son algorithme, dans sa manière d'appréhender la qualité d'un... Les fameux quality raters, ils n'auditent pas des sites. Un des plus gros mythes du SEO, c'est que les quality raters, ils s'en foutent de l'URL, d'accord ? Ce qu'ils jugent, c'est le résultat de recherche. Gardons cet exemple, solde chaussure femme. Si tu te mets à la place d'un quality raters, les guidelines, vous pouvez les lire, elles sont là. C'est noir sur blanc, d'accord ? D'essayer de donner une variété. C'est ce qu'ils veulent, c'est leur objectif. Donc, pourquoi c'est dominé par un seul signal ? Parce que là, ça se joue un SEO version 2010 où on frappe, on frappe, on frappe, on frappe, on pousse, on pousse, on pousse, et c'est celui qui a la plus grosse qui gagne. C'est facile, c'est binaire, d'accord ? Mais on sait que Google, et tu m'as vu déjà faire l'exemple, tu tapes, tapez, tapez, seul chaussure femme et à côté, tapez un truc sportif, top 14 si vous aimez le rugby, c'est quoi ? Ligue 1 si vous aimez le foot, peu importe ce que vous tapez, vous allez voir le sapin de Noël avec les scores, les news, les vidéos. Voilà, ça c'est Google futur. On sait qu'il veut atteindre ça. Donc, les questions à se poser, c'est pourquoi j'ai un résultat de recherche qui a 10 liens bleus alors qu'à un côté, j'ai un sapin de Noël avec tous ces trucs et surtout directement des réponses. c'est devenu aussi un moteur de réponse. Tout à fait. Et encore pire, avec le mobile ou à mon avis, en référencement, il n'y a plus de passe pour le deuxième. Avec tout l'espace immobilier sur le mobile pour le référencement organique est devenu minimaliste pour les plus optimistes. Et la difficulté, c'est que je sais très bien ce que vous pensez là, ceux qui nous écoutent, c'est que je veux que mes fiches produits se positionnent et mes racines de catégorie. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas possible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les optimiser. Je ne dis pas qu'il ne faut pas créer des silos thématiques et pousser, etc. C'est ça. Je dis juste qu'il faut être bien conscient que vous n'avez que deux leviers en SEO. D'accord ? Mettons de côté le levier technique. Vous avez la page. Donc, ça, c'est un levier, c'est un de vos atouts, une de vos cartes. Et ensuite, le deuxième levier, c'est les liens. Donc, le cocon sémantique, c'est une méthode de linking, mais sur les liens internes du site. Mais un lien est un lien. Et puis après, vous avez le backlink. Voir finalement, externe aussi. Tu extrappoles le cocon en externe aussi, finalement. Tout à fait. C'est toujours le même principe. On en parlera du mot mystère. Mais je veux que vous vous simplifiez le SEO en pensant bien que vous n'avez que deux leviers. On page, in site, enfin on page. On site et on page on site. Et après, link in site et link off site. Off site, oui, tout à fait. Il y a autre chose qui complique un peu la donne, c'est ce que j'appelle le person rank, c'est ce que j'appelle l'émulsion, c'est-à-dire que l'agitation autour du contenu. Vous avez peut-être entendu ça d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que Google analyse aussi ce qui se passe du point de vue de nous, les utilisateurs. Qu'est-ce qu'on fait autour d'un contenu ? Est-ce qu'on l'apprécie ? Est-ce qu'on le bookmarque ? Est-ce qu'on le partage ? Tout ça, c'est analysé. Ça compte aussi. Cette affaire, on va en parler un petit peu, mais c'est clair que hiérarchiquement, numéro un, les plus puissants, c'est les liens. Il n'y a rien de plus puissant qu'un lien. Numéro un, backlink. Numéro deux, lien interne. Numéro trois, on va mettre la page et après, il y a tout le reste. Top trois et ensuite, je ne dis pas que ça ne compte pas de remplir les haltes de vos images et tout le tralala et de faire du réseau social et compagnie, mais il y a vraiment le top trois et le reste. Il y a le top trois qui a une puissance énorme et ensuite, ça se dégrade énormément. Sur dix, je diviserai par deux, tu vois, je donnerai neuf sur dix au backlink, huit sur dix au lien interne, sept sur dix à la page et puis ensuite, vient d'autres éléments, mais je diviserai, j'arriverai en dessous de cinq. Tu es encore plus extrême parce que moi, j'allais dire, je parlais en pourcentage et je disais que grosso modo, c'était 60% sur les backlinks, 30% sur le contenu et puis les 10% qui restaient, 40% sur le contenu et 10% sur la technique, mais toi, tu vas encore plus que moi sur le backlink finalement. Il faut se faire ça sur l'arrière. Un des exercices, je ne t'ai jamais fait faire cet exercice, mais avant, quand je formais les référenceurs, en fait, il y a tellement difficile cet exercice que j'ai arrêté de le faire. Mais pourtant, simple, c'est-à-dire que tu fais ton top 5 ou si tu es vraiment courageux, ton top 10, mais il y a les fameux top 200 critères, d'accord ? Et tu dois mettre une note de pondération positive et une note de pondération négative, d'accord ? Donc, combien ? Prenons l'exemple Balise Title. On va lui donner 8,5 sur 10 ou 9 sur 10 si elle est bien optimisée. L'effet du title est énorme. Et combien ça te coûte dans pondération négative si elle est mal foutue ? Si elle est trop de famille, trop court, trop longue, trop ce que tu veux ? Oui, je lui donne aussi peut-être un peu moins, 7,5 sur 5, sur 10. Et si vous savez faire votre propre petite soupe comme ça, surtout, ne croyez pas une seconde les études de ranking factors que vous pouvez voir à droite, à gauche, il faut que vous arriviez à vous faire votre propre petite tambouille perso. Surtout, pourquoi ? Parce que, je vais vous expliquer Google, ça c'est important. Écoutez bien. Vous, vous travaillez en mode microscope. Un site, une poignée de mots-clés, une thématique. Google, il est à l'échelle planétaire, dans des centaines de langues, et tout le tralala. Les chiffres sont dans le tournis, de la taille du web, etc. Donc, imaginez-vous le décalage entre vous focaliser la tête dans le guidon au microscope sur un truc et les autres qui sont avec un télescope ou un grand angle du point de vue des ingénieurs. Et pourquoi c'est compliqué, le SEO ? Parce que en fonction de l'endroit où vous vous positionnez sur l'index et même dans le temps, les filtres, la difficulté ne va pas être la même. C'est-à-dire que l'exemple que je prends tout le temps, c'est si tu peux avoir une stratégie hyper agressive du point de vue SEO sur un mot-clé type location de chambre d'hôte dans l'Uberon, sur rachat de crédit ou seule chose sur femme, la même stratégie, mais même pas tu montes, d'accord ? Bien sûr. Même pas tu montes. Tandis Claude, tu vas être premier et tu vas rester premier tranquille, peinard. Et peut-être qu'un jour, location de chambre d'hôte dans l'Uberon va devenir hyper filtrée pour raisons X ou Y et ça ne passera plus. Donc, c'est pour ça que vous devez vous approprier parce que ça va marcher pour vous. Vous vous en foutez de faire des généralités et des grandes leçons sur le SEO. D'où aussi la difficulté pour vous imaginer ne tuez pas d'avoir filé à tout le monde gratos, une stratégie qui fonctionne pour tout le monde qui s'appelle le cocon sémantique. Si je voulais me vanter un petit peu, pointez-moi du doigt d'autres SEO qu'on fait un truc comme ça. Trouvez-en-moi d'autres. D'accord ? À ce niveau-là, avec cette amplitude-là, on doit se compter sur les doigts du demain. Depuis, après, on n'a qu'une vingtaine d'années, mais c'est super compliqué de faire, de donner des leçons globales. Je vous donne l'exemple des 2000 mots. Des 2000 mots. Donc, une étude a décrété que c'était bien d'avoir 2000 mots parce qu'en moyenne, les pages sur la première page de Google avaient 2000 mots de moyenne. Sauf que ce n'est pas parce que tu vas écrire 2000 mots que tu vas être en première page. D'accord ? Et tu peux être en première page sans avoir 2000 mots. Justement, intention. Intention, intention, intention. Tu étais là quand on avait fait l'atelier avec Paul et qu'on avait cherché calculatrice crédit ou un truc comme ça ? Oui, ça me dit quelque chose. Celle qui sort le premier, il n'y a pas du tout de contenu. C'est juste la magnifique calculatrice qui donne le bon résultat. Le premier avec ses 2000 mots, il était deuxième partie de la première page. Six, sept ou huitièmes. effectivement, l'intention calculatrice crédit, je crois que ce n'était pas tout à fait ça, mais bon, peu importe. Oui, peut-être simulateur de crédit, un truc comme ça. Voyez l'idée. Si tu veux commander une pizza à midi, est-ce que tu as vraiment envie de lire l'histoire de la pizza ? Non, non, on est bien d'accord. Oui, c'est ça, il faut répondre selon le vrai besoin, la vraie intention de l'internaute, c'est clair, sinon ça ne sert à rien. Après un petit pro-type, quand même, moi je ne verrai pas le contenu en termes de moyenne ou de mille mots, je verrai plutôt en termes minimum. C'est-à-dire qu'une page avec moins de 300 mots, le moteur n'a pas assez de matière pour s'agripper dessus. Oui, c'est ça, moi souvent, déjà pour mes clients qui sont tous réticents à aller écrire des fiches, mettez-moi 350 mots et je serai content. Donc oui, on est à peu près sur les mêmes échelles. Tu te rappelles bien les travers de gars qui construisaient des pages Wikipédia en bas de leur catégorie avec les vidéos et les machins. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref, bon, parlons pas de... Après, ça a encore un petit peu de sens pour arriver jusqu'à un certain niveau, mais c'est vrai qu'après, ça va te bloquer et puis c'est vrai que c'est un peu... Ouais, c'est vrai qu'on le dit très bien, une page d'un site e-commerce, elle est là pour vendre, elle n'est pas là pour faire de l'encyclopédie. Donc c'est pour ça que moi je dis que tout le monde à sa place, déjà que le catalogue fasse bien son job de vendre, mais de vouloir le beurre, l'argent du beurre et la crémière avec, compliqué. Vous avez des contraintes techniques. Un, vous ne pouvez pas tout faire du point de vue technique. Deux, il y a des priorités marketing. Trois, quatre, performance, cinq... Et en plus, il faudrait aussi se positionner sur Google. ça fait beaucoup, d'accord ? Oui. Je dis, je répète, oui, faites votre job, faites du siloing thématique, organisez bien tout ça en silo. Vous pouvez utiliser une technique qui s'appelle le cloaking ou l'obfuscation de liens pour éviter que Google voit ce maillage à plat, horizontal, où tout est relié avec les fameux méga-menus. Vous pouvez très bien avoir le méga-menu pour l'internaute et Google, lui, va avoir une belle confiance. Je vais te demander un peu ton avis par rapport à ça. Moi, je fais essentiellement de l'obfuscation de mes méga-menus parce que souvent, je trouve ça entre guillemets soit l'obfuscation, soit le cloaking, peu importe. La question que je me pose de plus en plus, parce qu'il y a aussi pas mal de débats là-dessus par rapport au fameux surfeur raisonné, et moi, je m'en fiche du surfeur raisonné, je vais donner à Google directement ce que j'ai envie qu'il voit et je ne prends pas de risque. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Tu fais toujours l'obfuscation et le cloaking des méga-menus comme moi, je le fais où tu te dis que ce fameux surfeur raisonné est capable de comprendre que ces liens-là ont moins d'importance que les liens qui sont à l'intérieur du contenu. C'est surfeur raisonnable. Raisonnable, pardon. Mais regarde. Prends une pièce. Tu fais ça. D'accord ? Il ou fasse. Moi, je ne laisse rien à la chance. Je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on fait aussi. mais je sais que soi-disant, le surfeur raisonnable machin est... Je le connais par cœur, le surfeur raisonnable et son prédécédeur. Par cœur. Et bien sûr, bien sûr, sauf que maintenant, d'après mon expérience de quelques milliers de sites xyloisés ou coconisés, voilà mon constat. Plus le contenu est riche et quand je parle de riche, ce n'est pas forcément en longueur de mots. Mais c'est... Et alors, pour revenir, tiens, pour terminer pour ce truc des 2000 mots, oui, ça a du sens. C'est logique. Si tu veux traiter un sujet convenablement, peut-être quand même qu'il va falloir un paquet de mots et peut-être que 2000 mots est effectivement ce qu'il faut pour à peu près traiter n'importe quel sujet à peu près convenablement. Ça paraît complètement logique. donc à partir du moment où tu as un contenu substantiel et qui répond à l'intention, qui a un certain volume, l'extraction du bloc contenu et le travail du surfeur raisonnable de dire OK, ça c'est le footer, ça c'est les menus, ça c'est machin et je vais travailler sur le bloc contenu et les liens dans le contenu vont coûter beaucoup plus et entre guillemets beaucoup plus facile et on peut se permettre en d'autres termes on peut se permettre beaucoup plus de largesse du point de vue Mayash avec du contenu riche sauf que revenons sur notre code sur notre Magento il y a peut-être 800 ou 1000 lignes de code la partie contenu va faire deux lignes. D'accord ? Deux lignes de code sur 1000. Tout à fait. Donc là, peut-être que ça serait quand même une bonne idée de faciliter un peu le travail du boulot et puis en plus ça c'est il y a la fameuse transmission du page rank et la transmission enfin le calcul à proximité sénantique d'accord ? Qui est en relation avec quoi et pourquoi ? Qui compte ? Donc laisser comme ça au hasard du surfeur raisonnable faire ses calculs et dire et faire son tri et enfin j'ai un exemple rigolo par rapport à ça alors c'était pas un menu à facettes qui foutait le bazar le menu méga menu qui foutait le bazar c'était une navigation à facettes sur un Magento qui avait été pas trop bien fichu et donc c'était un site je crois qu'il y avait 700 ou 800 produits et alors je l'avais fait tourner avec Screaming Frog ça faisait planter Screaming Frog et on a pu le faire tourner sur le dernier outil que Patrick Valibus vient de sortir qui fait de la migration et en fait on est arrivé pour un site avec 700 ou 800 produits à plus de 250 000 URL générées par la navigation à facettes donc là surfeur raisonnable ou pas à un moment Google ça fait longtemps qu'il est perdu au milieu de tout ça Ah mais là oui on entre dans d'autres problématiques où on voit la première phase c'est à dire Google découvre une URL on voit que Google Googlebot a vu cette URL ensuite on voit la dernière phase où une URL remonte dans une interface comme un résultat de recherche entre les deux vous imaginez pas le nombre de et d'ailleurs découverte d'URL ne veut pas dire indexation Google découvre tous les jours 25 milliards 25 milliards tous les jours de pages web spam qui sont découvertes et qui n'en sont pas indexées 25 milliards vous imaginez ? c'est fou et 90 milliards de links de backlinks qui découvrent et qui décident de mettre à la poubelle vous pouvez voir aussi il y a deux index chez Google l'index principal et l'index complémentaire il y a une astuce si vous allez sur un Google déporté je crois que sur SFR c'est mort Orange je suis sûr d'Orange c'est que le primaire oui tout à fait donc sur Orange vous allez je crois que le Free je crois aussi il me semble en tout cas le Orange je suis sûr le Free j'ai un doute mais Orange c'est celui que j'utilise moi pour tester et vous faites la différence si vous faites site de point sur Google vous avez tout l'index principal et secondaire secondaire complémentaire ou supplémentaire je ne sais plus comment il l'appelle secondaire je crois non c'est pas secondaire qu'il l'appelle j'aurais dit secondaire mais ouais en anglais c'est supplemental d'accord et sur un Google déporté type celui chez Orange c'est que l'index principal je ne dis pas qu'une page qui n'est pas dans l'index principal ne peut pas se positionner moi je dis qu'elle n'a aucune chance de se positionner sur quelque chose d'un petit peu concurrentiel oui tout à fait regardez par vous même en trois secondes vous faites l'audit de votre site et le site de point sur orange.fr là vous avez les pages sur lesquelles vous pouvez compter qui ont éventuellement un potentiel parce que c'est que ça c'est juger du potentiel qu'on a entre les mains qu'est-ce que vaut ma fiche produit qu'est-ce que vaut ma racine de catégorie qu'est-ce qui fait qu'elle mérite d'être devant tous les autres pourquoi et c'est pour ça que je crois que d'arriver à trouver une différente réponse à l'intention ou une autre réponse à une autre intention autour du même mot-clé qu'est-ce qu'on vend vraiment solde chaussure femme qu'est-ce qu'on vend d'accord qu'est-ce que c'est que du point de vue émotionnel qu'est-ce que qu'est-ce ouais parce que là d'acheter une paire de chaussures pour une femme c'est sans doute autre chose que simplement acheter une paire de chaussures voilà la question fondamentale qu'il faut se poser voilà comment on va travailler sur sa différence ou alors si vous voulez pas aller chercher vraiment ce que vous vendez derrière le produit ou le service qui est ma méthode moi je dis il faut les premiers travaux avec moi c'est on va chercher à creuser qu'est-ce qu'on vend derrière en anglais on dit features tell benefit sell les fonctionnalités racontent les bénéfices vendent l'exemple je prends toujours si je te fais une pub du style je te vends un lecteur MP3 compatible FLAC ORG MOV MP4 M4RV M4RA 3 cm d'épaisseur vers un cassable écran OLED 9 millions de pixels stockage 150 gigas tu peux gaver déjà là ou alors iPod 10 000 chansons dans la poche c'est clair vous voyez les gars où je veux en venir d'accord iPod 10 000 chansons Amazon c'est 3 petits points and you are done 3 petits points et c'est fait c'est tout Walmart tout ce qu'on peut trouver tout ce dont on a besoin tous les jours au plus bas prix ça peut être des trucs très très simples creuser ça creuser et c'est l'exemple que je donne toujours c'est ok au lieu de j'ai eu plein de clients qui vendaient des lunettes et il y a la manière de traiter la lunette de vue du point de vue Wikipédia l'histoire de la lunette l'économie de la lunette les derniers actus de la lunette et tout ça ou alors tu pars de je dois changer de lunettes je suis je me mets à la place du buyer personnage je me mets à la place de mon meilleur client je suis sur le trottoir je sors de chez l'opticien non l'ophtalmo l'ophtalmo j'ai mon ordonnance dans une main mon smartphone dans l'autre je suis en centre-ville donc il y a des boutiques là des opticiens imaginez la carte mentale imaginez d'accord qu'est-ce que je suis le client qu'est-ce que je me pose est-ce que je vais au bistrot et que j'utilise mon truc ou je vais chez des opticiens voilà explorer ça arriver ce que vous vendez c'est pas une paire de lunettes en solde c'est je veux changer de lunettes et puis mon fameux mais oui c'est exactement ça enfin du coup le temps que tu cherches ton document c'est vrai qu'on voit beaucoup de cocons qui sont des cocons très encyclopédiques alors c'est vrai que ça ça va fonctionner mais c'est vrai que ça ils ne vont pas sur le besoin tel que tu le préconises là oui tout à fait moi je travaille pas j'ai eu c'est vrai qu'au début on s'en foutait c'était vrai on faisait du wikipédia machin c'est du wikipédia alors c'est en anglais mais bon focus le tunnel de l'information d'accord donc 60% dès qu'on a un besoin 60% du temps est passé à glaner l'information 30% à comparer évaluer simplement 10% est passé à la conversion et à la fidélisation la question que je pose c'est tout le monde appelle ça déjà le tunnel de la conversion alors que moi je l'appelle le tunnel de l'information parce que même ceux qui prétendent aller dans les 90% de proposer de l'information et aider à l'évaluation à la comparaison ne le prétendent ok prétendent tu peux faire un guide de la lunette de vue tu es toujours dans la négociation je donne pour recevoir et c'est toujours en mode binaire les gars vous faites du e-commerce et c'est achète ou casse-toi c'est ça alors qu'il y a une multitude de possibilités d'engagement tout au long de ce parcours il n'y a pas juste quand la personne 90 du temps est passé à autre chose qu'à dégainer sa carte bleue je ne sais pas si c'était avec toi que j'avais l'occasion de discuter de ça c'était un gars qui m'avait donné ça peut-être c'était toi qui disait qu'en moyenne je crois que l'internaute allait venir 6 ou 7 fois sur ton site ou voir sur les sites de la concurrence avant d'acheter et forcément il passe par toutes ces étapes-là du tunnel de la partie information comparaison je ne sais pas si ce n'est pas toi qui avais donné cette info ça ne te dit rien je n'ai pas donné de chiffre là-dessus moi je te dis qu'en trois semaines je donne des exemples comme ça je dis par exemple il faut imaginer ce qu'on appelle le customer journey l'aventure client c'est ça tout à fait mais l'exemple que je donne c'est parce qu'en plus moi je fais tout décentralisé il n'y a pas juste le site je m'en fiche que la personne arrive sur mon compte Pinterest Instagram ou mon blog tout c'est un ensemble et on va parler du mur de brique par rapport au morpion mais pour moi oui en trois semaines ton prospect va avoir rencontré ton contenu 37 fois depuis 12 ou 15 tuyaux différents mais les moyennes les moyennes c'est bien c'est une base mais les moyennes comment dire si vous suivez les moyennes vous n'allez être que moyens ok voilà en gros en marketing c'est un bon truc à se rappeler ce que j'ai appris tu sais le truc il vaut mieux poster sur Twitter à 7h du matin machin bon bref le mec un samedi un samedi matin plus vieux tu peux avoir des résultats spectaculaires en emailing alors qu'a priori le samedi matin c'est peut-être pas la moyenne quand on préconiserait ce sera certainement pas le samedi matin et alors pour répondre un petit peu aux interrogations et aux objections qu'on peut avoir des clients et commerçants quand on parle comme ça de cocon sémantique c'est à dire qu'à un moment donc du coup on va faire un choix sur une fiche produit on va se dire soit peut-être qu'on vient faire le choix de référencer entre guillemets la fiche produit et venir référencer une page du cocon à la place c'est ça un petit peu il faut avoir peur de ça ou pas du coup c'est un peu anticipé cette question d'accord moi je crois qu'aujourd'hui là déjà à ce stade il faut déjà décider si c'est pour vous ou pas c'est à dire que si vous êtes encore en mode transactionnel binaire achète ou casse-toi si vous n'êtes pas convaincu que de donner sans attendre de retour si vous êtes convaincu que ce truc là c'est une réalité et que 90% du temps passé à s'informer à considérer alors ça veut pas dire qu'il faut pas être présent bien au contraire il faut accompagner il faut être présent partout mais celui qui va bien accompagner son prospect tout le long par rapport à tous les autres qui bataillent que dans le fond il n'y a pas photo d'accord mais c'est clair et net que c'est une objection majeure et que c'est une question d'état d'esprit d'être encore ce mode je donne pour recevoir et hors de question que j'informe j'ai des cas mais des cas c'était il y a une dizaine d'années un éditeur de bouquins on travaille sur le mindmap cocon sémantique machin et il me dit mais tu sais qu'en fait il n'y a personne qui n'a jamais expliqué comment écrire un livre vous savez je ne sais pas aujourd'hui mais à l'époque allez sur Gallimard Flammarion machin trouvez-moi la section où ils aident les gens donnent des conseils c'est une espèce de secrète polichinelle d'éditeurs il y avait un espèce de petit bouquin improbable qu'on a trouvé c'est tout il y avait une chape de plomb sur cette expertise de comment on doit écrire un livre qui était chasse gardée des éditeurs même moi on me l'a reproché au début de dévoiler trop les secrets des référenceurs je comprends c'est rigolo et je te coupe par rapport à ça moi j'ai un exemple d'un client qui vend des shampoings pour animaux et donc depuis le départ il se bat pour aller chercher directement le marché du B2C là-dessus et en fait en réfléchissant on a réorienté le cocon n'est pas créé encore mais on a réorienté la logique en créant des fiches destinées aux gens qui veulent devenir toiletteurs et donc leur expliquer comment on devient toiletteur comment on choisit les produits etc et du coup pour aller chercher les gens qui vont être prescripteurs des produits et donc aller chercher le marché du B2C en indirect donc c'est un petit peu cette même logique de dire comment on fait un livre nous on leur apprend et on leur apprend comment devenir toiletteur et puis si on veut s'inspirer moi je ne peux pas j'ai un gros NDA là-dessus mais je suis juge European Search Awards UK Search Awards Canadian Search Awards là je viens de juger les Beatable Media Awards et là je vais faire les Asia East Asia Pacifique Search Awards bref je vois passer les plus belles campagnes les plus belles agences au monde avec des budgets vous imaginez même pas et j'adore aussi la créativité sur ce qu'on pourrait appeler les thématiques chiantes tu vois on m'avait posé par exemple le cas et donc au travers de ces campagnes que je vois je vois les mecs qui se décarcassent quand même qui essayent justement de faire ça et pourquoi ils méritent de gagner un award qui est une grosse récompense qui peut vraiment changer le business parce que nous les juges tu vois on se dit ouais là quand même chapeau chapeau parce que créativité parce que travail parce que tout ça et c'est pas forcément une question d'argent il y a une catégorie low budget campaign où les mecs ce qu'ils font avec 500 balles est absolument génial je pense qu'à 80% c'est dans la tête et en tant que commerçant vous êtes encore dans la négociation dans le matchmaking dans le je donne pour recevoir ROI vous ne savez pas faire la différence entre la vente et le branding vous devez avoir des actions commerciales vous devez faire du porte à porte du Facebook Ads du Google Ads du je sais pas quoi même du SEO en mode commercial et après il y a des actions de branding tu connais mon modèle de trafic ok le fameux trafic en 3 tiers 3 tiers oui comparez votre votre camembert d'analytics c'est au mien où le mien est en 3 depuis au moins 2007 ça c'est la preuve puisque en 2007 j'ai switché d'analytics à Yandex Metrica mais la partie verte là c'est le trafic direct c'est les gens qui tapent votre marque dans Google c'est ceux qui viennent depuis la barre d'adresse etc ça c'est la construction d'une marque éduquez-vous sur le brandu sur comment on fabrique une marque parce que indirectement aussi même quoi que même directement aussi ça peut être le facteur décisif à tout SOEGO même cocon sémantique même backlinks même tout ça voire même inférieur celui tu tapes dans Google Trends le nom de son site et il y a une courbe comme ça et bien il va te passer devant les autres et surtout d'avoir un trafic stable où un tiers vient des moteurs de recherche un tiers vient des sites référents donc ça c'est du trafic qualifié c'est pas des c'est des gens qui vous recommandent c'est le bouche à oreille c'est le le vieil commercial le plus puissant qui existe la recommandation tu ne veux pas arrêter ta voiture tu vas voir tantôt tonton Jean-Claude qui est concessionnaire tu vois parce que c'est lui qui doit connaître un bon caragiste donc ça je vais juste reprendre là parce que moi j'en discute souvent avec des prospects ou des clients de ce trafic trois tiers et c'est un truc qui est vraiment que personne n'a en tête donc je trouve ça vraiment très bien donc juste pour qu'on réimpacte bien la mémoire de tout le monde donc un tiers c'est du direct on va dire du branding il tape ton nom ta marque il te trouve le deuxième tiers c'est le SEO on va dire et le troisième tiers c'est les liens de type référol donc tout ce qui est bouche à oreille quand tu viens de le dire on est bien d'accord c'est ça à peu près le référeur c'est un peu un truc un peu fourre-tout sur Yandex Métrica justement c'est beaucoup mieux découpé d'accord et tu un influenceur sur Twitter te recommande et t'envoie du trafic c'est dans cette partie là ce genre de choses un blogueur peu importe mais du trafic qualifié voilà et pas forcément juste un lien pour du page rank pour du backlink tout ça va rentrer dans la case orange du trafic moteur de recherche puisque le lien une inscription d'annuaire ou un lien acheté lui va juste impacter le page rank mais ce lien là lui il n'a pas de valeur commerciale en termes de recommandation creuser la micro-influence c'est le game aujourd'hui de trouver ce qu'on pourrait appeler des micro-influenceurs tu ne vas pas tu ne vas pas acheter un post Instagram de Ronaldo je crois que c'est 500 000 ou un truc comme ça voire plus tu peux trouver par contre ce qu'on appelle des micro-influenceurs et essayer d'établir une relation dans la durée même plutôt qu'un one-shot juste acheter un post et vous allez voir ça marche parce que parce que les gens sont en demande de recommandation et s'ils ont confiance en l'avis de quelqu'un ils vont suivre cet avis donc ça ça marche et c'est sûr que c'est un peu ça paraît lunaire ce truc là et c'est tellement loin des réalités de ce que font les gens où ils vont avoir une part du camembert qui est en SEA de la pub et une part du camembert qui est en SO tout à fait et puis après le reste éventuellement on pourra avec des mots-clés de marque si le site commence à avoir un peu d'existence la partie référeur elle est improbable et justement on en vient à le mur de briques en comparaison avec le Morpion ou pour le même quadrillage avec les mêmes atouts SEO, SEA, SMO, branding, machin d'accord nos briques là nos briques classiques et bien ce que je vois aujourd'hui c'est que les gens jouent à tic-tac-toe c'est à dire ok il y a rond SEO bouh vite SMO il faut qu'ils bloquent d'accord ou même SEA et SEO alors on croit pourquoi c'est du search pourquoi SEO et SEA ne marchent pas ensemble c'est dingue encore aujourd'hui en 2020 pour la majorité même et même par rapport à mes clients ouais il n'y a il n'y a pas d'intégration SEO ou SEA c'est du search moi par contre ce que je fais c'est que du search rien que du search je sais faire d'emailing mais je ne vais pas je ne vais pas j'ouvre pas ma bouche sur l'emailing ou le community management sur Facebook d'accord et par contre oui lorsqu'il s'agit du search et cette analogie de moi il y a tout qui travaille ensemble il y a tout qui est fait pour faire avancer et pour répondre à une seule question une seule pourquoi moi pourquoi pourquoi je mérite d'être numéro 1 et pas que sur Google numéro 1 unilatéral incontesté incontestable faire partie de ceux qui comptent quand on demande 5 références 9 fois sur 10 on va vous citer comme on le faisait avant on placardait partout la marque pour qu'elle s'imprime bon ben là c'est pareil tu connais mon système tu sais ce que j'ai démarré là au début il n'y a pas longtemps en anglais si tu t'intéresses de près ou de loin au sujet c'est impossible d'ouvrir internet sans voir ma face c'est exact impossible du coup on va redire le nom SEO Conspiracy tant qu'à faire et ça ça fait ça n'a que 3 mois d'accord et déjà aujourd'hui après 3 mois avec le peu que j'ai fait et posez-vous la question que là moi en 2020 j'attaque la thématique SEO en anglais qui est déjà hyper balèze il y a du lourd en face et pensez comment j'ai réussi à travailler ma différence je vais vous l'expliquer en 2 secondes et même tu connais Boutkamp SEO pareil à l'époque je me dis très bien on me demande une formation formation ouais mais tout le monde apprend à faire du référencement je me dis mais il n'y a personne qui apprend à devenir référenceur le business le métier personne pas un au monde dans le monde dans le monde il n'y avait pas aujourd'hui je crois qu'il y a un mec qui a sorti un bouquin et qui en plus c'est pas terrible mais je crois que je suis encore le seul dans le monde qui ait pris cette petite défense et là pareil ce nouveau projet comment je vais faire pour attaquer pour devenir une autorité dans le monde du SEO à l'international quand tu vois la qualité la puissance de feu financière et la qualité du travail des mecs enfin tu les vois les tutos de 15 000 mots les livres blancs les infographies les machins d'accord c'est du lourd du très lourd c'est clair alors qu'est-ce que j'ai fait si on prend la tarte partagée en deux les pro Google ou ceux qui soit vont supporter la propagande Google ou alors se taire mais ils n'en pensent pas moins d'accord ils voient que je parle des référenceurs qui s'expriment publiquement oui tout à fait il y en a qui n'en pensent pas moins mais ils ne vont pas l'ouvrir quand même ou s'ils l'ouvrent c'est timidement par-ci par-là donc ils sont tous à se battre dans une moitié de la tarte moi tout seul je prends toute l'autre moitié c'est-à-dire que mon message c'est SEO Conspiracy les mythes autour du SEO et je tabasse Google tabasse Google qu'est-ce que tu veux qu'il me fasse John Muller honnêtement quoi tu crois que j'ai peur de lui c'est clair c'est un community manager c'est ça c'est ce que j'allais dire c'est le community manager de Google donc oui il n'y a pas et je sais que j'ai mon dossier je suis targeté depuis Google depuis 2005 ok j'ai un dossier à mon nom sur un décision depuis 2005 donc bref voilà comment on pense différemment comment je deviens une autorité dans le milieu du référencement à l'international quand j'étudie le panorama et que je vois la puissance de feu des mecs que même pas en rêve je peux écrire des tutos comme eux et faire des machins comme ça c'est pas en plus tu le connais c'est pas mon style donc c'est juste simplement un positionnement où on peut dire ce qu'on veut sur Fox News d'accord et son créateur Roger Hells qui est très controversé parce que suite au mouvement MeToo il s'est même tiré une balle dans la tête bon passant outre ça par contre on peut pas nier son génie le gars il venait de Broadway c'était un producteur à Broadway de comédie musicale et c'est lui qui a fait lire un peu des mecs style Reagan Bush Trump donc un super communicant et il a créé Fox News sur ce même principe en disant tous les médias se partagent la même part du gâteau la moitié le côté un peu libéral tu vois New York Times CNN tout ça et bien nous on va parler à tout le reste on va être les seuls qui vont parler au mec droite droite après aux Etats-Unis t'as pas de gauche d'accord mais ils sont donc tu regardes là une histoire sur CNN et sur Fox News c'est la même histoire enfin t'as l'impression que c'est pas le même truc et puis c'est tout voilà tu vois donc ça c'est la différence se positionner comme ça arriver à trouver votre différence et puis il y a deux choses je trouve sur SEO Conspiracy c'est étonnant parce que finalement ça s'est fait comme disait l'autre à l'insu de ton plein gré puisque tu as lancé SEO Conspiracy donc en partant sur cette part cachée du gâteau mais aussi en te focalisant sur de la vidéo et du son et toi le créateur du cocon sémantique tu l'as même pas lancé en mode texte tu l'as dès le départ lancé en mode vidéo son image je dirais et ça c'est très représentatif de ce qu'on veut vers quoi on veut aller aujourd'hui c'est à dire que le cocon version 2010 il est multimédia il n'est pas que texte 2020 pardon il est multimédia alors pour la petite histoire je ne sais pas si tu étais là quand j'ai effectivement réalisé en plus parce que ce truc ce projet est parti avec le confinement j'avais dit j'allais la transformer donc j'ai dit bon allez on va faire un truc machin et je suis parti je suis parti comme ça mais quand j'ai regardé après mon mind-mind stratégique de toutes les actions que je voulais mener il y avait emailing ils n'avaient même pas la branche cocon sémantique et le cocon sémantique ne va pas être sur seoconspiracy.com ça va être sur un autre site le cocon sémantique je ne l'ai pas démarré mais je veux aussi faire une démonstration c'est à dire que le cocon sémantique que je vais faire a comme objectif de devenir un livre pour aussi donner aux gens ce signal que je n'ai rien contre les pages qui donnent juste à bouffer à Google mais que je viens du branding je viens du marketing je n'ai pas eu besoin d'écrire un livre en France je suis dans des dizaines de bouquins sur le SEO où j'ai participé là je viens juste encore dans le voyer un truc là et dans des thèses et dans des tout un tas de publications mais moi-même je n'ai jamais eu besoin d'écrire un livre parce que je me suis débrouillé autrement mais je sais quand même qu'un livre c'est une carte de visite sous stéroïde et que si je veux devenir une voix en anglais je dois écrire un livre et je veux aussi donc faire cette démonstration que tu peux faire un cocon sémantique tu peux partager du contenu gratuitement en ligne et ensuite pour avoir ambition d'écrire un livre qui va être quand même tout autre que juste donner à bouffer à Google mais tout ce que je fais branding même ma carte de visite tu as déjà vu ma carte de visite ? donc regardez ça c'est un objet de discussion regardez je l'appelle la carte de visite Louboutin parce qu'au milieu elle a du rouge on l'a aperçu ça a fait le focus à un moment rien que rien que rien que rien que cet objet il n'y a aucune info consultant Laurent Broly consultant et mon URL d'accord ? pas de téléphone pas de fax rien du tout pas d'email t'as qu'à me googler donc je suis très orienté comme ça que tout soit matière à communiquer que tout soit objet de communication etc de faire en sorte que on puisse tout ce mur de briques je vous donne un exemple flagrant c'est les relations presse tu vas tu vas tu vas avoir un article dans un journal sur un site d'un journal et ce lien tu vas pas t'en occuper comme il faut si même t'as un lien dedans si même t'as un vrai lien dedans si t'as pas de lien c'est que t'as pas tout fait pour avoir un lien et ensuite est-ce que cette page tu vas lui faire du lien est-ce que tu vas la pousser est-ce que tu vas aussi lui donner il faut toujours faire du lien vers du lien tu vois et ça t'as les relations presse qui sont complètement décorrélées des actions SEO et tout le monde joue au morpion alors qu'on pourrait faire un mur de briques avec toutes vos actions ensemble et puis ensuite quelle était ta question à laquelle je voulais pas répondre redonne-la moi parce que maintenant je crois que je peux y répondre quelle était ma question à laquelle tu voulais pas répondre quand tu as dit que j'avais anticipé une question c'est ça ouais on parlait de de l'objection de dire je viens faire référencer une page du cocon plutôt qu'une page du commercial c'était ça la question à laquelle tu n'avais pas voulu répondre donc là c'est par rapport à la question essentielle de la faisabilité ok donc il y a un petit fichier d'études de faisabilité où tu vas étudier surtout ce que j'appelle ta zone grise alors avant je disais là où tu es entre la 4ème et la 20ème ou 30ème position aujourd'hui je dirais même là entre la 2ème et la 20ème et la 30ème justement parce que mobile et que les enjeux se jouent vraiment autour de est-ce qu'on est premier ou pas et tu vas devoir faire des choix et c'est vraiment là on parle en mode macro URL par URL requête par requête si une page se positionne sur plusieurs mots-clés c'est analyse ligne par ligne est-ce que cette URL correspond bien à l'intention sur ce mot-clé et on fait ça d'accord vraiment vous n'avez pas énormément de mots-clés qui convertent principe de Pareto 80 à 20 donc vous pouvez vous occuper bien comme il faut de manière chirurgicale de ces pages-là de ces mots-clés et être parfait et rien d'autre rien de moins que la perfection n'est tolérable sur ces requêtes-là donc comment vous faites 1. adéquation au moyen intention 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 creusez l'intention creusez les diverses possibilités d'intention ne vous arrêtez pas juste à l'intention transaction ou qu'est-ce qu'il y a derrière la transaction qu'est-ce que vous vendez vraiment est-ce que cette page correspond et le client ne va pas forcément vous le dire j'ai un client chirurgien esthétique d'accord enlève-moi la bosse du nez ou je veux des plus gros seins qu'est-ce que c'est derrière que tu veux vraiment un client qui vend des facettes dentaires ils ne vont pas des facettes dentaires ils vont un nouveau sourire vous voyez où je veux en venir et ça c'est numéro 1 numéro 2 l'environnement l'odeur du mot clé l'empreinte le parfum peu importe mais qui t'as en face est-ce que t'as le sapin de Noël multimédia de Google ou est-ce que t'as des liens bleus est-ce que t'as que des routes de domaine est-ce que t'as des pages internes quelle est la puissance des autres est-ce que est-ce que vous êtes tous les mêmes est-ce qu'il y a des sites généralistes des sites spécialisés etc est-ce qu'il y a des pubs est-ce qu'il y a des réponses il faut analyser cartographier comme ça apprenez à voir apprenez à analyser les métamodes Christian Méline dans cocon.se font ça il y a un truc analyse du parfum de la requête où on analyse cette odeur quel est le signal et ça c'est 1 ensuite il va falloir dire décider qu'est-ce qu'on va lui donner pour être différent et par rapport à l'URL qui est positionné donc admettons que tu sois 8ème d'accord avec ta racine de catégorie est-ce que cette racine de catégorie est-ce que cette page répond vraiment à l'intention si oui nickel est-ce que cette page est bien rappelez-vous vous avez que deux leviers on page et les liens donc est-ce que cette page est bien calibrée est-ce que sémantiquement on va donner le jeu du mot mystère dans quelques secondes mais est-ce que cette page est bien calibrée est-ce qu'elle est performante est-ce qu'elle est belle tout ça si elle est parfaite la page alors ok tu l'intègres donc au reste de la stratégie et tu la pousses c'est ça sachant quand même que si t'es 8ème et que les 7 devant toi sont exactement les mêmes que toi ça va vraiment se jouer à celui qui a la plus grosse donc qui va falloir pousser toute la subtilité du référencement en interne ou en externe il va falloir pousser costaud il faut y aller mais la difficulté c'est que tu dois envoyer des signaux de pertinence suffisamment fort pour être apprécié des algorithmes mais rester en dessous de ce qu'on appelle rester en dessous de ce qu'on appelle l'anomalie statistique dès que tu commences et le problème c'est dès que t'as un pic dès que t'as une anomalie qui monte tu vas avoir un audit est-ce que t'es légitime derrière ou est-ce que c'est une manipulation tentative de manipulation de l'algorithme et tu te fais bananer donc c'est ça le vrai savoir-faire du référenceur c'est envoyer des actions faire des actions suffisamment puissantes pour que ça réagisse en face pour que ça séduise qu'est-ce que donne à Google ce qu'il veut mais sans sur-optimiser un exemple très très rapide regarde avant Pingouin on envoyait 2000 liens à la minute ok aujourd'hui une stratégie de linking agressive va être un lien tous les 2-3 jours ok 2000 liens à la minute on est passé à un lien tous les 2-3 jours imaginez-vous c'est énorme il m'a bien marqué à moi le Penguin donc j'étais e-commerçant à l'époque le 30 mai 2012 où j'ai disparu de tous mes mots-clés je pense que j'oublierai jamais cette date ou le 1er juin parce que en plus je me rappelais parce que c'était un anniversaire d'un membre de ma famille et j'ai pas passé une très belle soirée ce jour-là t'étais pas le seul t'étais pas le seul et malheureusement oui il y a eu des après bon on digresse là restons en concentre tout à fait donc option 1 ton signal est bon ta page est bonne elle répond bien à l'attention elle est bien calibrée tout va bien alors il te reste que le levier lien que ce soit rajouter des liens depuis des pages internes et ou backlink binaire option 2 ta page a du potentiel mais elle est mal calibrée elle est mal optimisée et il faut l'améliorer tu l'améliores une fois que ton levier on page est bien comme il faut et bien levier numéro 2 les liens option 3 ta page correspond pas à l'intention elle est toute merdique alors là par contre on part avec des balles neuves oui tout à fait donc voilà comment j'opère aujourd'hui oui j'intercale en fait ce que je sais c'est bien souvent 1 on va envoyer tout en mode vraiment signal pur éditorial informatif etc le cocon sémantique dans sa vraie version utile compliquée lourde à produire à tout ça parce que ce qu'on peut viser aussi c'est un double positionnement d'accord oui et puis et puis et puis aussi mais bien sûr que je j'intègre aussi des des catégories ou des ou des pages produits existantes mais là c'est déjà je te dis un niveau un petit peu plus élevé au début j'essaye de rester simple pour que les gens comprennent et ensuite une fois qu'ils se sont appropriés la technique alors on peut commencer à jouer un peu plus finement ou un professionnel comme toi peut commencer à apprendre parce que c'est fin quoi d'accord c'est des discussions qui sont pas à la portée de tout le monde et moi de mon côté il faut que je je parle sauf si on est en one on one d'accord oui tout à fait donc un le signal est bon t'intègres deux le signal est mal ajusté on l'ajuste trois le signal est pas bon balle neuve et puis aussi je crois qu'il faut vous convaincre que vous pouvez tout à fait vendre avec d'autres types de pages que des pages produits ou des catégories ouais tout à fait l'exemple que je donne toujours c'est mon pote Gonzague Gonzague.me G-O-N-Z-A-G-U-E .me regardez ce qu'il fait je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait c'est vraiment chouette moi je connaissais pas depuis très longtemps c'est toi qui m'en as parlé et c'est vraiment très chouette clairement c'est un influenceur voilà un influenceur d'accord bon lui là il faut 5 chiffres d'accord oh ben non mais je pense peut-être ouais allez entre 5 et 15 000 tu peux commencer à lui faire faire un truc mais il y passe du temps il va faire une vraie vidéo il va faire un vrai test il va et vous avez pas besoin de faire ça pour tous vos produits mais je crois que ça vaut le coup quand même pour certains des top produits de faire si vous voulez pas faire un banc d'essai et même pourquoi pas pourquoi pas avouer que ce produit si vous devez mettre en avant des défauts mettez des défauts dont on s'en fout je sais pas si tu as un disque dur ok un disque dur un boîtier de disque dur externe et tu dis ouais j'aime pas trop le toucher du plastique qu'est-ce qu'on a à faire le truc il est assis dans un coin d'accord t'es pas oui oui tant qu'à faire autant donner des petits défauts pas gênants et ça évite de faire une review où il n'y a que du positif clairement mais bon en étant honnête ou alors sinon vous faites une prise en main prise en main un truc mais vraiment donnez-vous la peine donnez-vous la peine de faire un truc et je suis prêt à recevoir toutes les objections que vous voulez sur ce type de page ne vendent pas j'en ai jamais eu après est-ce qu'on a envie de faire ce type de page ou pas est-ce qu'on peut le faire ça c'est une autre question mais dans le sens on donne à Google quelque chose de différent je crois que Gonzague est un bon exemple c'est vrai que l'exemple je ne le connais pas dans le détail tu en diras un petit peu plus mais déjà sur son site on a à chaque fois des vidéos du contenu donc déjà il a des pages qui sont vraiment bien bien travaillées bien construites et donc lui derrière il partage tout ça sur ses réseaux c'est comme ça que ça fonctionne lui il ne fait même pas de SEO en plus il s'en fout il a une telle influence d'un autre côté le contenu de ces pages est quand même bien écrit c'est propre après il peut ranquer mais je sais que le SEO n'est pas sa priorité d'accord donc lui il tient une partie de son trafic des réseaux sociaux du coup il est en mode influenceur pur d'accord ok et puis et puis tester quoi tester regardez faites donner la chance à cet autre type de signal maintenant faisons-en au secret et comment on va régler cette histoire de cocon sémantique en 2 minutes 37 top chrono au lieu de 15 heures le fameux jeu du mot mystère qui est en relation avec quoi et pourquoi avant comment on faisait on avait un mot clé solde chaussure femme on le répétait autant qu'on pouvait on était très créatif pour le planquer dans des endroits du code source hyper improbable et on faisait des liens des backlinks avec une encre solde chaussure femme voilà comment ça marchait à fond ça c'était avant moi et je peux prétendre être arrivé avec ça puisque historiquement j'étais quand même le premier de dire et pourquoi pas jouer au jeu du mot mystère où j'ai une carte là avec marqué solde chaussure femme et je dois te faire deviner solde chaussure femme et sauf que j'ai pas le droit de dire solde chaussure femme sauf que là on est parti sur un exemple que j'ai jamais utilisé du point de vue de la créativité parlons de l'avocat ce sera plus simple je vais être un peu effectivement tiens vous nous regardez allez dans google tapez avocat allez sur la page wikipédia du métier avocat et de mémoire la page elle dit quelque chose comme en droit le mot mystère est un juriste en charge de représenter un client lors de je sais plus quoi machin et qui donc en deux une phrase voire en deux phrases de manière limpide wikipédia t'explique l'avocat le métier et pas le fruit de manière inéquilibre non c'est français ça c'est pas de manière acceptée parce que si tu vas sur la page wikipédia du fruit alors c'est un petit ça dit bien surtout qu'en fait il a une forme de testicule le fruit c'est ça l'origine du mot vient de là le jeu du mot mystère c'est comme ça que j'ai j'apprenais le cocon sémantique avant d'avoir tous ces fameux outils avant d'avoir tous les théoriciens de la sémantique qui commencent à papoter c'est tout ce que vous avez besoin de savoir le jeu du mot mystère sachez prenez un morceau de votre texte allez sur word faites un recherchez remplacer prenez tous vos mots clés effacez-les et regardez si vous pouvez mais vraiment vous avez à faire un robot d'accord pas un humain un robot qui ne comprend pas ce qu'il lit donc il y a des choses j'ai fait la dernière fois le test sur anniversary 40e anniversaire de mariage en anglais et le texte il n'y avait que deux éléments il y avait the big 4-0 donc le grand 4-0 et l'autre c'était middle age donc middle age désolé ça peut être aussi middle ages moyen âge du point de vue historique the big 4-0 enfin il n'y avait que ces deux termes qui pouvaient éventuellement nous aider à deviner tout le reste c'était de la soupe absolument inutile c'était des mots pour le machin mais ça ne nous aidait pas à comprendre de quoi il s'agit si vous avez compris le jeu du mot mystère sur la page qu'est-ce que le cocon sémantique c'est-à-dire toutes les pages reliées autour de la page c'est la même chose c'est la même chose pourquoi ? parce que tout le monde est parti si vous avez déjà été en face de nos sciococons sémantiques tout le monde est parti sur ce schéma bon il est en anglais mais on s'en fout d'accord ? sur l'arbre généalogique et représentation des liens entre sauf que le problème avec ce schéma c'est que si ça matche bien du point de vue proximité sémantique entre les pages tu peux faire tous les silos que tu veux qui est en relation avec quoi et pourquoi chaque page doit avoir une connexion doit avoir il y a un calcul de proximité sémantique et sachez quand même que Google les mots n'existent pas un petit peu mais c'est des entités mathématiques reliées par des vecteurs une distance c'est ça d'accord ? entités mathématiques reliées par une distance donc comment je sais que Abraham Lincoln Abraham et Lincoln ont quelque chose à voir ensemble parce qu'il y a X documents sur la toile qui ont Abraham et Lincoln côte à côte avec une distance donc minimale donc je me dis que ok Abraham Lincoln ça doit être ça doit vouloir dire quelque chose mais sinon et puis on crée on peut aider Google d'accord ? cocon et sémantique n'existaient pas avant cocon et sémantique n'avaient rien à voir et on a éduqué Google et aujourd'hui cocon sémantique est une entité reconnue qui existe et elle est rattachée à Laurent Bourrelli donc Laurent Bourrelli a une connexion avec cocon sémantique et cocon et sémantique sont des entités une entité entière qu'on a créée à partir de deux entités qu'on n'a rien à voir donc vous pouvez vraiment influencer Google à connecter faire les connexions en jeu si vous comprenez la portée de cette phrase qui est en relation avec quoi et pourquoi vous avez tout compris c'est le cocon sémantique c'est le web c'est la vie c'est l'univers qui est en relation avec quoi et pourquoi sur la page autour de la page à l'intérieur du site et devinez quoi autour du site le bon vieux conseil des backlinks quand t'as démarré on t'a pas dit toi fais des backlinks depuis des sites similaires ou complémentaires d'accord ? moi à l'époque non quand j'ai démarré on faisait tout et n'importe quoi mais oui depuis on s'est amélioré je me rappelle sur web ranc-info oui t'as raison depuis des ça avait du sens et c'était logique et le cocon sémantique remonte aussi à la logique de ces années-là du point de vue de l'architecture du site web ça a été une révélation pour toi de dire je fais un retour vers le futur c'est ça exactement tout à fait donc rien de j'ai rien inventé j'ai juste formalisé j'ai juste packagé j'ai juste fait en sorte que les gens puissent visualiser rapidement des notions un peu compliquées et les utiliser mais je veux vous le simplifier et croyez-moi si vous avez compris le jeu du mot mystère ensuite vous pouvez utiliser tous ces outils fantastiques que même mon rêve j'aurais pas pu imaginer et vous allez les utiliser de manière puissante parce qu'au moins vous savez ce que vous souhaitez obtenir et que vous avez un cerveau avec 3 milliards de neurones on s'en fout combien de centaines ou de milliers de paramètres dans l'algo il y en a pas tant que ça qui compte il y a le top 10 des paramètres d'accord et peu importe les milliers et de ça mettez-vous à la place du moteur qui ne sait pas ce qu'est lit et comme avant on ne faisait que répéter la même chose la répéter la répéter si je te dis Jaguar 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 200 fois tu ne sais pas de quel Jaguar il s'agit alors que si j'arrive une bonne page c'est par exemple si je te parle de Hulk de Captain America de Avengers de tout ça et que tu peux deviner tu me parlais de Disney c'est ça je pensais à l'univers Marvel je plaisantais effectivement alors c'est très intéressant parce que je testais le nouvel outil de Sylvain Perronnet Keywords.gg oui tout à fait et j'ai tapé j'ai tapé marijuana ok et on voyait que les entités surtout géographiques ont complètement changé aujourd'hui c'était dominé par les Colorado Californie tout ça d'accord d'accord mais où est la Hollande où est la Jamaïque ils ont été complètement annihilés par le signal de la légalisation de la marijuana aux Etats-Unis donc c'est vraiment un voilà vous voyez comment ça peut évoluer dans le temps c'est ça un truc la marijuana qui historiquement a été plutôt reliée à la Jamaïque et la Hollande ou l'Espagne mais certainement pas aux Etats-Unis en tout cas du point de vue d'entités comme ça et là on voit vraiment la puissance du signal qui a et il y a une requête par exemple que j'étudie depuis 15 ans qui est Tiger Woods parce qu'au début je voyais des tigres dans le bois dans les bois je voyais des brodages de tigres autour au milieu de bambous je voyais puis surtout au moment où Tiger Woods a eu des petits problèmes il a pris sa semi-roté d'accord donc tu voyais des tigres dans la jungle remonter et après il est revenu aux affaires et là tous les tigres ont disparu il a annihilé parce qu'il y a des entités plus puissantes que d'autres et ça c'est vraiment intéressant cette remarque c'est que les résultats ne sont pas du tout figés ils évoluent vraiment en fonction de l'actualité en fonction de plein de choses donc c'est vrai qu'une page qui ne se positionne pas aujourd'hui peut très bien se positionner dans deux ans parce que comme tu dis les tendances ont changé donc c'est intéressant aussi ça comme sujet et vice-versa et vice-versa bien sûr et surtout vice-versa dans ce sens là c'est tant mieux dans l'autre sens ça fait mal méfiez-vous de deux symptômes un si vous avez beaucoup de pages bloquées milieu de deuxième page autour de la quinzième position si vous avez pas mal de pages autour de la quinzième position dans notre jargon on dit que milieu de deuxième page c'est là où Google enterre les cadavres qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que vous n'êtes pas assez mauvais pour être dégagé mais vous n'êtes clairement pas assez bon pour être en première page et vous êtes coincé s'il y a beaucoup de pages là c'est pas une bonne nouvelle c'est un signal et si vous avez pas forcément d'Analytics mais si vous regardez votre ranking votre visibilité donc dans un outil comme SEMrush parce qu'Analytics vous pouvez pas forcément le voir si justement vous êtes encore bien sur toutes vos grosses requêtes mais sûr s'il a votre présence donc le nombre de positions que vous avez dans la base de mots-clés de SEMrush et que vous voyez une petite courbe descendante comme ça graduelle toutes les semaines vous perdez un petit peu ça c'est un signal c'est pas une pénalité c'est pas bon c'est une perte de légitimité une perte d'autorité c'est quand c'est un peu reposé sur ses lauriers et que Google vous teste à nouveau et ces deux cas là sont très vicieux et pas les plus simples et dans l'autre sens aussi je trouve que c'est représentatif aussi en général on voit une augmentation du nombre de mots-clés et puis pas forcément d'impact sur le trafic tout de suite mais moi je trouve que c'est quand même très bon signe quand on voit cette augmentation de mots-clés parce qu'en général ça suit derrière au bout d'un petit moment le trafic arrive après ce qui est typique c'est que tu vois une courbe qui monte et puis après elle commence à descendre pourquoi ? parce que les problèmes ils arrivent sur les gros mots-clés quand t'es dans le top 5 d'accord ? si t'es 96ème non il n'y a aucun problème c'est clair Google il va te filtrer quand tu montes en haut et puis après comme la gangrène là ça peut se répandre sur le reste du site donc jouer en a pas à partir du moment où tu te positionnes aussi sur des gros mots-clés t'as la concurrence qui va se réveiller alors que toi t'as déjà beaucoup investi et t'es en train de t'endormir donc il y a plein de choses qui jouent aussi l'inaction les gars l'inaction est l'ennemi numéro 1 du SO bien souvent des objections au cocon sémantique c'est donc tu vois ces fameuses courbes de ranking et de trafic qui montent et les mecs ils disent ouais mais si t'avais publié du contenu ouais sauf que ouvre un blog et enfile des perles sur un collier c'est à dire en format blog ou fait du cocon je te garantis que ça sera pas la même courbe bien sûr que t'auras une augmentation si tu publies de contenu mais pas dans les proportions que si tu le publies de manière intelligente ouais moi j'ai un j'ai un client là du coup c'est devenu un client c'est un copain il est en train de devenir un client il bosse avec un des vendeurs de rêve du web et qui ont un système un peu de gamification du contenu donc il le pousse à créer plein de contenu mais du contenu qui vient s'empiler et je crois que sur un an il a créé 350 pages de contenu donc c'est quand même un truc de dingue quoi et en fait il a des résultats qui sont tellement loin de ce qu'il reste si son contenu était structuré que moi je lui expliquais de long en large tout ça et c'est vrai que ça fait mal de créer 350 pages de contenu pour arriver à 300 visiteurs par mois j'ai un pote qui avait mis une veille sur tous les clients de ces gars là et il avait vu que donc il est repéré comment ? dans les commentaires des billets de blog d'accord ? tu avais le nom et l'URL donc il mettait un outil de veille et il attendait un an parce qu'au bout d'un an les gars lâchaient et lui rachetait les sites les expirait récupérait le contenu parce que oui pendant un an ils étaient démenés à écrire des trucs et machin et puis au bout d'un an en moyenne ils lâchaient quoi parce qu'ils n'avaient rien gagné mais ils s'étaient ils s'étaient donnés à fond pendant au moins un an et donc ouais c'est pas juste ouvrir un blog et publier des news ou faire des articles machin c'est vous êtes assis sur un trésor inexploité le maillage interne et l'atout SEO numéro 1 aujourd'hui le plus le moins bien utilisé ou le plus sous-évalué parce que les gens oublient qu'un lien est un lien et que chacun a des contraintes d'accord ? le backlink c'est chiant ou c'est cher ou c'est machin les pages c'est chiant aussi mais au moins on n'a pas les tu confirmes que sur du maillage interne on peut se permettre de sur-optimiser nos liens internes en termes d'encre ? oui et non c'est à dire que tout est question de rester raisonnable la plus mauvaise des idées serait de prendre un plugin qui est de rentrer une base de données et à chaque fois qu'un mot apparaît pouf ça fait un lien oui ça je suis bien d'accord avec toi maintenant fais intelligemment utilisez intelligemment ce plugin peut faire des merveilles donc oui vous pouvez complètement ou sur les encres des backlinks moi c'est même zéro mot-clé aujourd'hui d'accord ? il y en a qui se permettent d'en mettre moi je veux rester simple je préfère rester simple il n'y en a pas donc tu fais que du branding toi sur tes mots-clés de backlinks ? encres variées tout ça et même pas du enfin des fois tu vois moi je me permets du à moitié branding à moitié mot-clé tu vois la marque plus ce qu'ils font tu vois dans l'encre ça toi tu fais juste que du branding quoi le problème c'est que l'encre doit être très précise c'est à dire que si tu veux pousser sur quelque chose tu ne peux pas vraiment le diluer ça va avoir beaucoup moins de puissance maintenant je ne dis pas que tu ne peux pas le faire je dis que surtout quand je parle à mes clients j'essaie de rester simple ensuite c'est à toi de t'approprier ce que je dis et de faire tes propres tests parce que justement sur ta thématique pour ton site tu peux te permettre de faire des backlinks avec des encres optimisés alors que ton voisin ne pourra pas parce que lui il va être sur une thématique beaucoup trop rock'n'roll ou ça ne passera pas donc c'est plutôt ça le truc c'est arrivé à vous Picasso disait les bons artistes copient les grands artistes volent il faut vous approprier ce savoir tester et peut-être partez partez du bas niveau c'est à dire partez doucement partez pour un marathon et puis pousser petit à petit oui de toute façon après sur un nouveau client moi je ne fais pas de mots clés avant 6 mois les 6 premiers mois c'est du lien branding de toute façon et puis il faut avoir déjà bien préparé bien faire naître son site c'est important faites bien naître votre site de donner lui de l'amour faire tout ce qu'il faut pour faire en sorte que ce site est une naissance impeccable avec tous les bons signaux qui on va les passer en vue dans les règles de l'art de bien lancer un site faire toute la promo autour et tout ça ça fait la différence j'ai fait les tests d'un côté tu ouvres un domaine tu mets une page de parking et de l'autre tu fais 30 pages tu fais des réseaux sociaux tu fais un peu de RP tu fais ce que tu veux et ensuite tu les abandonnes pendant 3 ans la page parking il vaut mieux des fois partir à neuf ok c'est même pas alors que le site qui a été bien né et abandonné il y en a un que tu connais très bien de vendeur de liens qui rachète tous mes anciens sites il a la banane je te dis je confirme il a la banane parce que ça on parle de dragon un peu là quand même il n'a pas racheté que celui-là ensuite il est allé racler mais le le truc c'est que vous pouvez en fait moi la valeur ajoutée que je donne c'est que je vous aide à prendre l'autoroute plutôt que la départementale si vous si vous acharnez suffisamment vous allez y arriver le problème c'est de jouer au morpion c'est de faire des actions un peu comme ça isolées c'est de dire tiens attaquons le sujet du multimédia parce que vous allez me dire ouais j'ai fait j'ai ouvert une chaîne YouTube j'ai posté 7 vidéos j'ai 37 abonnés et 42 vues quoi donc YouTube ça marche pas ou alors même mes parents sont plus sur Facebook ou alors TikTok ça me donne le tournis quand je ouvre ce truc moi je n'ai pas d'émotion j'ai pas de nostalgie j'ai pas de relation affective avec ces outils c'est des tuyaux qui me servent à communiquer et je suis passé outre ces notions qui sont subjectives tout ce que je sais c'est que même si tu fais du référencement en mode juste Google Google prend les 4 formats de contenu texte, image, vidéo et audio si vous tapez podcast plus quelque chose vous allez avoir l'audio qui remonte et que oui les gens font encore toi y compris font encore que tu t'es mis à la vidéo là c'est top mais jusqu'à présent tu faisais encore que du texte l'effet confinement aussi finalement ça a eu du bon ça nous a poussé à sortir de nos zones de confort donc c'est bien tu vois qu'il t'a pas fait longtemps non plus pour commencer à bien caler à être un truc et que maintenant c'est naturel j'ai eu un bon professeur et puis il y a toutes ces objections de le syndrome de l'imposteur et puis j'aime pas ma gueule j'aime pas ma voix on peut se donner toutes les excuses qu'on veut pour pas le faire la réalité est que pendant que vous faites l'autruche le monde avance les autres font et la réalité est que c'est impossible aujourd'hui de nier que la consommation de contenu n'est plus du tout et n'a jamais été mais encore moins aujourd'hui l'exclusivité du texte les surtout dépend de qui vous avez affaire et etc etc mais je crois que c'est surtout je dis pas que je fais plus de texte en plus c'est ça le truc tu vois c'est surtout que un sujet regardez je vais vous donner un truc donc Christophe sait que moi je prépare tout un an à l'avance déjà ça c'est un des secrets c'est à dire que c'est pas d'une semaine sur l'autre sauf mes news qui sont le mardi mais ça c'est une heure de boulot de ma part une heure pour Stéphanie enfin dans la semaine c'est que dalle sinon tout le reste est préparé un an à l'avance pas 15 jours pas 3 mois pas 6 mois un an 52 épisodes pour en faire un par semaine et je construis des strates de 52 une par dessus les autres jusqu'à arriver à un sujet par jour tu te laisses aucune tu te laisses pas de slot vide quoi au cas où pour peut-être aller alors tu peux attendre pas dans tes news mais si tu voulais approfondir sur un sujet qui d'un coup sort d'actualité ça tu peux le gérer dans ta stratégie ou complètement j'ai envie de créer le réflexe que dès qu'il y a ce qu'on appelle un shitstorm dans l'industrie une update Google ouais c'est ça je passe en live ouais du coup ça tu le fais en live du coup je veux que les gens se réflexent ok il y a un truc qui arrive dans les minutes ou les heures qui suivent en fonction de l'information que j'ai besoin là je devais en faire un depuis 15 jours sur le moteur de recherche Apple je pense que je vais le faire quand même le live histoire de lancer la machine mais oui c'est sur base de live après je ne vais pas faire 7 jours je vais faire 5 jours le week-end c'est bon on va faire 5 c'est vrai que la planification c'est génial ça te permet aussi d'être sûr d'où tu vas aller puis de le faire un an en avance c'est top mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure qui était le truc qui est au bon endroit au bon moment et si tu sors la vidéo le live au moment où c'est le truc c'est là où tu es dans les premiers à le faire et ça tape moi j'ai l'exemple j'ai fait une vidéo début juillet quand Magento a arrêté la version 1 et j'en ai profité pour faire une vidéo sur migration Magento PrestaShop et ça marche très très bien ça je vais le faire en live tu vois sortir du calendrier ça va être la partie live que je que je maîtrise plus ou moins bien puisque si tu le suis c'est toujours le suspense est-ce qu'il va arriver à streamer aujourd'hui est-ce qu'il va arriver ça va ça se passe pas si mal que ça quand même ouais ouais mais j'aime bien je suis un nerd j'aime bien tester des trucs des solos si c'est simple ces trucs là et puis honnêtement le streaming live ça va aujourd'hui tu nous as pas montré tes 5 visions de 5 caméras différentes tu as été sage jusqu'à maintenant j'en ai allumé qu'une les caméras mais le non mais ça ça c'est du ça c'est de la de la prod ça ça n'a rien à voir le problème du streaming live c'est un que la la voix voyage plus vite que l'image et dès que tu veux être à plus d'un en solo tu peux encore avoir des petits problèmes techniques de audio drifting tu vois quand ça ça drop une frame il y a une image qui qui passe par et puis petit à petit tu vas avoir l'audio qui se décale c'est assez chiant à réparer en poste tu vois c'est parce que c'est pas d'un c'est l'audio drifting et avec dès que tu commences à avoir un invité alors ça complique vachement les choses et je suis en train de me j'en ai fait déjà plein de live mais là oui c'est vrai je suis un nerd j'aime bien tester des solutions des trucs et voir voir par moi-même comment me débrouiller plutôt que de prendre un abonnement et de tout laisser Shopify ou Magento en gros voilà le truc je préfère me monter mon Magento moi-même plutôt que prendre un Shopify mais je pourrais faire plus un bon bref tout ça pour vous dire que si vous ne faites pas de multimédia aujourd'hui si vous n'avez pas un calendrier édito en disant un an à l'avance cette semaine c'est toute la différence là si j'ai fait mon calendrier édito pour 2021 en septembre 2020 et que je sais ce que je vais faire pour le 1er avril 2021 je te garantis que ma blague de 1er avril 2021 elle va être quand même vachement mieux que si je me gratte la tête la veille du 1er avril en disant qu'est-ce que je pourrais faire de rigolo c'est quand même ça la base de la base et donc un calendrier d'accord 4 colonnes semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4 12 lignes janvier février jusqu'à décembre et vous avez 52 cases là à remplir si vous voulez faire une opération un événement par semaine c'est la clé vous ne faites plus de contenu vous ne traitez plus un mot clé vous ne traitez plus un sujet vous allez faire un événement l'événement de la semaine si vous ne pouvez pas faire une semaine une fois par semaine faites une fois par mois ça en fait 12 si vous ne pouvez pas faire 12 faites une par trimestre ou une par semaine j'en sais rien mais commencez commencez mettez le pied à l'étrier parce que pendant que vous ne vous faites pas il y en a d'autres comme moi qui sont en train de se tracasser à en faire un par jour et autour de cet événement donc il y a 4 formats de contenu texte, image, vidéo, audio et combien de variantes parce que si tu fais un teaser une vidéo d'une minute que tu vas poster tous les jours sur tous tes réseaux sociaux 4 fois par jour ça va gonfler les gens si tu regardes ce que je fais sur Asso Conspiracy c'est pas du copier-coller il y a 3 ou 4 publications par jour en fonction des réseaux et des machins mais c'est à chaque fois des contenus différents des variations sur une vidéo de 2 heures je fais 30 teasers de 15 à 60 secondes 30 donc j'ai 30 vidéos 31 voire même une version donc 32 une version courte la version originale plus les 30 teasers de quelques secondes j'ai 32 vidéos à distribuer dans la semaine si c'est un podcast de 2 heures si c'est un truc de 15 minutes je vais en avoir peut-être 5 ou 6 et puis je fais des micro-ajustements il faut respecter format vertical format horizontal tu tweets pas comment tu Instagram tu TikTok pas comment tu Facebook etc il faut quand même s'ajuster au réseau ça c'est la phase de distribution donc 1 phase de création du contenu combien de variantes en multimédia tu vas pouvoir créer autour de ton sujet phase de distribution dans les tuyaux bam 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 7h du matin j'ai mon podcast et ma vidéo YouTube 7h02 j'ai le tweet j'ai l'Instagram et le Facebook soit en vidéo en texte en image en audio et bam bam ça c'est la distribution après la promotion ce que personne fait sur tous les jeunes c'est moi je moi je moi je générosité 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 t'as la veille passive tu utilises des outils de veille alerti mention Google Alert et tu entres ton mot-clé et le matin tu reçois ton mail et partout où est la conversation tu dois intervenir que ce soit sur un forum que ce soit sur Twitter que ce soit si c'est autour du sujet ça c'est la veille passive veille active c'est une très très bonne astuce ça pour le coup s'il faut bien ça c'est vraiment un truc important c'est pour répondre à cette fameuse question pourquoi tu mérites d'être pertinent c'est ça il faut être partout à partir du moment où on parle du sujet dont toi tu traites il faut être partout et la veille active c'est quoi ? c'est aller dans la plateforme hashtag Instagram mot-clé dans YouTube ou hashtag et mot-clé dans Twitter etc et ça c'est la veille c'est activement aller interagir avec le contenu et pas en mode spammy pas super contenu viens voir le mien non tu lis le début et la fin du texte tu regardes le début et la fin de la vidéo tu regardes l'image t'as un avis à donner t'es pas forcément d'accord avec le créateur de contenu mais tu donnes de la valeur tu essayes d'entrer dans une discussion tu essayes d'engager tu donnes mais pas en mode spammy c'est pas parce que les autres le font mal que c'est pas une stratégie qui marche et si tu fais pas ce truc de promo on avait dit qu'on allait montrer les réseaux sociaux est-ce que je les ai de là ? la mécanique des réseaux sociaux elle était les quatre alors peut-être je crois pas que j'ai les images là peut-être que je te laisserai après je peux aller rajouter tu vas leur expliquer tu vas leur faire une autre vidéo pour leur expliquer la mécanique des réseaux sociaux mais en gros en deux mots c'est que pourquoi j'ai pas ça en mode avec mes trucs plastifiés si je l'ai si je l'ai c'est là yes parfait c'est caché alors bon c'est en anglais c'est l'ancienne version mais c'est pas grave vous allez tout à fait comprendre quand même laissez-moi juste les mettre dans l'ordre ok donc il y a deux axes ok l'axe vertical là en haut c'est vélocité donc vélocité c'est rythme plus vitesse c'est ta timeline c'est ce que tu produis c'est ton d'accord ta timeline c'est ton ton fil vitesse plus rythme vélocité c'est à dire il faut produire souvent et des trucs de qualité dans ce système réussir sur les réseaux sociaux la seule question à laquelle je ne peux pas répondre c'est est-ce que vous êtes bon ou pas est-ce que vous êtes créatif ou pas est-ce que ce que vous filez c'est des news et des promos ou c'est vraiment des trucs du contenu quoi mais c'est mécanique de réussir après il faut rester dans la logique qu'on disait tout à l'heure il faut donner quoi l'auto-promo c'est pas je crois que tu m'avais donné un truc 1 sur 9 1 sur 9 voilà c'est ça c'est Reddit qui avait instauré ça en fait que tu devais faire 9 trucs pour 1 où tu parles de toi et je pense que c'est un bon ratio 9 contenus organiques utiles pour un contenu de promo mais t'as que 2 façons de réussir de devenir célèbre sur internet 1 tu gagnes la loterie d'internet tu fais une conf TEDx ou tu passes dans un podcast ou je sais pas quoi de Joe Rogan et tes célèbres du jour au lendemain d'accord respect t'as gagné la loterie d'internet ou 2 tu appliques ça donc en haut vélocité en bas autorité autorité c'est quand tu postes qu'est-ce qui se passe autour de ton d'accord l'engagement qu'il y a autour de ton de ton contenu ici on a générosité c'est combien tu donnes combien tu t'abonnes combien tu commentes combien tu likes combien tu partages et en face c'est influence combien de fois tu es mentionné quand tu ouvres ton appli tes notifications est-ce que moi je vais très rarement sur ma timeline Twitter c'est toujours plus 20 en notification mon interaction se limite quasiment à 90% sur mes notifications quand tu démarres tu vois que le triangle à l'intérieur t'es au max de la générosité et au max de la putain c'est comme la météo tu sais il faut faire l'envers au max vélocité générosité au max tu as un peu d'influence c'est-à-dire t'as quelques mentions parce qu'à force d'être généreux ben oui il y en a qui te répondent t'as zéro autorité t'as zéro interaction autour de tes contenus tout le monde se croit là ça c'est la fin ça c'est l'étape 4 la dernière étape tu démarres t'es là ensuite à force d'avoir été généreux et véloce tu vois qu'on baisse un petit peu en vélocité et en générosité que l'influence commence à apparaître à force d'être généreux et d'avoir une bonne time les gens commencent à te répondre commencent à te mentionner toujours zéro autorité regardez zéro autorité tout à fait et on continue étape 3 et vous savez quand vous passez d'une phase à l'autre vous le sentez c'est automatique d'accord il n'y a pas besoin vous le savez que vous ouvrez vos notifications par exemple vous regardez les partages et les trucs autour de vos contenus et vous saurez quand vous passez d'une phase à l'autre et vous voyez ce qui est intéressant c'est vélocité et générosité qui baisse qui baisse oui tout à fait et là ça commence à devenir pas mal parce que ça commence à enclencher au niveau d'autorité et puis à la fin vous appelez Laurent Bourrelli vous pouvez tweeter une fois par mois et retweeter quelqu'un ou répondre à quelqu'un une fois par semaine peu importe vous ouvrez n'importe quel réseau social et c'est au toc des notifications et l'autorité l'engagement autour des contenus je dirais c'est plus ce que c'était mais ça c'est quand même significatif en tout cas c'est clair que c'est quand même un facteur mais c'est vrai que ça partage beaucoup moins qu'avant mais ça c'est pour tout le monde pareil Christophe vous en parlera de ça mais c'est purement mécanique ne croyez pas qu'il y ait autre chose que ça et si tu oublies d'où tu viens si tu oublies ça et SO Conspiracy en est le parfait exemple je sais d'où je viens je connais ce processus et au début si tu veux créer ce que j'appelle une tribu j'aime pas le terme de communauté ça fait secte alors que tribu ça fait secte et famille ça fait famille tribu c'est pas mal ça fait famille sectaire une tribu tandis que communauté bon bref peu importe peu importe la sémantique mais pour créer une communauté ou une tribu ce que les gens oublient c'est que ça se passe un par un par un par un par un et tout aussi soi-disant célèbre que je suis je vais un par un aider les gens leur répondre je vais sur une plateforme qui s'appelle Reddit c'est un peu mon secret à moi c'est la page d'accueil internet vous êtes français donc vous allez pas sur Reddit si vous devez rester un seul site au monde c'est Reddit et je pourrais continuer de faire mon business je n'ai pas de site en anglais qui vendent mes services je n'ai pas de site en anglais qui explique ce que je fais mes références et tout ça j'en ai pas et je signe des clients en anglais via DM Twitter via des messages privés sur Reddit ou Quora ou ailleurs posez-vous la question est-ce qu'être utile ça marche alors que j'ai démarré le truc il y a à peine trois mois et qu'il y a zéro signaux marketing de vente de quoi que ce soit dans ce que je fais zéro au contraire au contraire je le dis j'ai rien à vous vendre j'ai pas de cours j'envois en français mais en anglais pas de ebook pas de formation rien de tout ça t'as que trois catégories de gens ceux qui font que prendre ceux qui font que donner le problème dans ceux qui font que donner c'est qu'on fait partie de ceux qui réussissent le mieux et le moins bien parce que soit t'es trop occupé à aider tout le monde et t'occupes pas assez de toi soit tu trouves la juste balance comme moi et ça se passe bien et puis la moitié des gens la majorité des gens sont des négociateurs des matchmakers qui veulent donner pour recevoir donc c'est pas une critique c'est une constatation vous êtes normalement plutôt des matchmakers il va falloir que vous fassiez un effort pour arrêter de prétendre jouer dans le tunnel de l'information et vous pouvez imaginer un milliard de différents niveaux d'engagement sur votre contenu autre que achète ou casse-toi un partage un commentaire arriver à choper un email c'est un super résumé de cette discussion sortir du achète ou casse-toi si on devait vraiment garder un leitmotiv c'est vraiment ça on est en 2020 les gars avant quand j'ai démarré oui c'était 100% Google un mot clé une page web un CTR argent ok 100% Google mot clé page web CTR argent ok j'aimerais bien qu'on soit encore là j'aimerais bien c'était chouette mais bon on est en 2020 plus en 2010 et je vous dis pas d'aller mais c'est pourtant là même la recherche vocale tout ça j'y suis tombé j'ai été un petit peu trop supporter de la recherche vocale un peu trop tôt et en arrière c'est pas aussi près c'est pas aussi bien que ça c'est un peu plus compliqué mais quand même c'est la réalité et puis j'en reviens toujours à ce truc là ou si en plus vous comparez un mec comme Christophe qui a démarré à la préhistoire du web s'il compare la conversion là dessus et par rapport à ce qu'il a connu sur le web il pleure d'abord c'est même pas comparable donc on oublie tout moi je suis sur des marchés principalement en Asie juste en Asie du Sud-Est alors pas Corée, Chine ou Japon ils sont beaucoup trop forts mais d'autres marchés où je suis très bien mais c'est mobile only mobile only pas mobile first mobile only ok et encore aujourd'hui regardez votre trafic regardez combien vous avez de visiteurs vous avez plus de la moitié de visiteurs qui visitent votre site sur mobile et vous n'avez fait qu'un vous avez conçu un site sur ordinateur avec un thème responsif que vous avez testé avec des émulateurs moi les gens je dis allez à la Fnac testez moi ce site sur tous les devices tous les écrans tous les systèmes et en vrai quoi et puis moi j'en suis à faire des sites pour mobile qui sont visibles aussi sur desktop parce que voilà tout à fait adapt or die si un mec comme Christophe ou moi on est toujours debout aujourd'hui après tout ce qu'on a vécu c'est que peut-être qu'on a compris deux trois trucs et surtout que c'est s'adapter quoi et arriver à avoir cette vision et puis sortir de sa zone de confort oui Christophe t'en es le parfait exemple d'ailleurs bon ben allez c'était marre avec la caméra j'ai vu tes premières vidéos et c'est plus le même quoi et ça n'a pas mis longtemps non c'est vrai que c'est assez impressionnant puis on y prend goût quoi donc après on a besoin de les faire et puis ça a un impact moi je suis enfin je suis totalement dans le le giver moi personnellement c'est même un problème pour moi je donne beaucoup trop même pas qu'en vidéo quoi j'ai du mal à facturer finalement mais je trouve ça enfin c'est super agréable quoi de donner sans rien attendre en retour moi c'est c'est une vision du monde que je trouve jolie ouais mais malheureusement tu ne fais partie que de un quart des profils et c'est c'est oui les gens qui réussissent le mieux ou qui qui échouent le plus ce genre de profil c'est incroyable ouais c'est ça parce qu'après on peut se faire on peut se faire un peu abuser par moments à la fin de la journée il faut être confiant que tu tu vas gagner quoi ceux qui qui donnent sans attendre de retour hum et qui quand même prennent un peu de soin d'eux ça paye à la fin ça paye à la fin mais mais il faut avoir la confiance pour terminer sur cette histoire là de branding par rapport à la vente oui les KPI briefing à 8h débriefing à 18h et momentum trading à midi sur votre campagne Google Ads ouais ça ROI à l'heure d'accord branding construire une marque on va pas on va conclure là donc c'est pas là on va pas partir là-dedans mais c'est pas les mêmes KPI c'est pas du tout les mêmes principes mais ça se travaille pareil là je vous ai expliqué la mécanique des réseaux sociaux il n'y a rien de surnaturel c'est pas une potion magique de druide le SEO aujourd'hui comment on nourrit Google comment on lui donne ce qu'il veut qu'est-ce qu'il faut faire on sait exactement ça va pas changer c'est quasiment gravé dans le marbre il n'y a plus de il n'y a plus rien à espérer du point de vue bouleversement du style panda pingouin ça ça ne reviendra plus et puis après c'est le plus achat qui gagne et peut-être que surtout posez-vous la question là vous avez monté un business votre site c'est une pâle copie de votre meilleur ennemi le plus gros sur la thématique au lieu d'avoir travaillé votre différence qu'est-ce qui fait que c'est un des points qu'on en avait parlé ensemble il faut vraiment arrêter de se focaliser sur la concurrence il faut être être soi-même et construire sa différence allez on va conclure là-dessus tu as vu le truc de vend moi ce stylo dans le loup de Wall Street tu as vu ma vidéo sur vend moi ce caillou je ne sais plus en tout cas j'en ai entendu parler mais je ne crois pas avoir vu la vidéo originale c'était sur Digital Gods donc vend moi ce caillou comment tu fais ? je ne peux pas te vendre moi j'habite en Andorre je ne peux pas te vendre un caillou de la montagne par contre tu peux me vendre un caillou du mur de Berlin c'est pas un caillou c'est un morceau c'est un bout de mur pardon un bout de mur ça tombe bien j'en ai un c'est pour ça ça c'est un caillou enfin c'est un morceau de marre mais ça ça vient d'un temple grec d'accord c'est juste un caillou d'accord mais lui tu peux le vendre donc donc entre et puis le bout de goudron voilà le bout de goudron du mur de Berlin il a plus de ou alors tu peux prendre un caillou normal et faire une oeuvre d'art tu vois ce que je veux dire quoi mais c'est des exemples extrêmes mais on n'a pas changé la psychologie lui-même depuis une centaine d'années et ça risque pas de changer de si tôt donc apprenez comme ça je pense il faut retourner aux sources et tu connais bien mon discours que ça sera mon dernier mot le mon métier c'est de rendre les gens les individus les entreprises les organisations célèbres sur internet quelque part et au final ce que je vois c'est que j'aide l'offre et la demande à se rejoindre quoi c'est c'est ce que c'est ce que je vois le plus euh à la fin de la journée ouais au-delà d'être premier sur google au-delà d'être célèbre sur internet après quand je dis ça on pense influenceur non mais on veut encore tu veux de la visibilité c'est ça c'est trouver la manière de faire en sorte que il y a quelqu'un qui cherche quelque chose qui a besoin de quelque chose qui a besoin d'une réponse à une question d'une solution à un problème mais toi t'as une offre et comment on fait en sorte que ça match c'est là-dessus c'est la question fondamentale qui empêche d'en revenir certains de mes clients quand on commence à bosser c'est bon signe quand ils dansaient petits yeux et qu'ils ont passé trois nuits blanches parce que ça les a décarcassées sur toute la manière dont ils apportaient le business quoi ouais c'est même c'est même j'ai les mêmes genres de soucis j'ai des clients où en effet on leur emmène tout ça et tu sens qu'ils sont un peu perdus à ce moment-là et puis ils reviennent deux jours après vers toi ils ont pensé à plein de trucs ils ont plein d'idées et c'est là que c'est assez je vais pas dire jouissif mais il y a ce vrai côté d'avoir réussi à déclencher quelque chose chez eux et ça ça me plaît aussi beaucoup oui le problème qu'il y a où ça va trop loin c'est quand l'affectif rentre en compte et il faut savoir aussi dire qu'à la fin de la journée c'est pas ton site c'est pas ton business et que tu peux pas rentrer dans ce sujet-là parce que là tu vas aller me chercher dans des zones où je sais pas aller pour l'instant je suis trop dans l'affectif moi personnellement tu le sais c'est ça c'est ça c'est ça qui est très très compliqué c'est de pouvoir aussi justement savoir quand lâcher l'affaire quoi ouais mais bon notre sujet pour un autre jour ouais ça marche je crois qu'on a fait pas mal de tout ouais c'est top ouais on a vu pas mal de choses bien sympas il y a c'est dense ça fait deux heures mais je pense qu'il y a vraiment des très belles choses à retenir pour les e-commerçants qui veulent s'inspirer de tout ça et bosser sur cette stratégie de cocon sémantique en mode 2020 c'est pas l'argent c'est pas les gens c'est pas le projet c'est 80% c'est le mindset c'est avoir le bon état d'esprit et le timing bien sûr être au bon endroit mais ça ça se travaille la chance ça se travaille mais ouais ne croyez pas que vous êtes désavantagé parce que parce que confinement parce que ceci parce que cela il n'y a pas de il y a toujours toujours un moyen on est sur un territoire qui s'appelle internet où on a des avantages certains par rapport au reste du monde dans la situation actuelle et surtout on est c'est que le début quoi c'est vraiment que le début donc vous avez c'est pas vrai que c'est saturé vous avez la demande est encore complètement exponentielle travaillez votre différence les gars et bien ça sera le mot de la fin magnifique merci énormément à toi Laurent j'ai passé un très bon moment un bel de beaux échanges donc un grand merci d'être joint à moi sur cette vidéo et puis merci à tous ceux qui seront qui auront réussi d'aller jusqu'au bout et s'ils sont allés jusqu'au bout ils ont eu des belles choses jusqu'à la fin c'était full packed comme on dit ouais ouais super allez merci à bientôt à très bientôt ciao ciao